Et je sais bien que vous ironisez sur mon horreur du mignon, mais c'est pas sans lien, vraiment. Et toute l'édition contemporaine graphiste est touchée par ça, par cette inoffensivité totale, et cette demande d'inoffensivité. Non, moi je constate juste que tu n'aimes pas les choses mignonnes, moi par contre, vous comprenez quand il n'est pas le question d'inoffensivité. Franchement, aimer les chats ou pas aimer les chats, ça change rien. Concrètement, à ton positionnement politique. Sinon, je constate qu'en général, il y a une espèce de corrélation entre le fait d'aimer les bêtes pollues et d'avoir un positionnement politique radical à gauche. Mais à part ça, ça change strictement. J'en fais pas un cheval de bataille. Ah non, pour les animaux, ça n'a rien à voir. Tout le monde aime les animaux. C'est complètement œcuménique, à voir des trucs pollus. Et ça n'a rien à voir avec le mignon. Tout le monde aime les animaux. Même les trucs pollus, quand c'est des araignées. Mais... Mon problème n'est pas celui des animaux, tu sais bien. C'est de la domesticité, le problème n'est pas l'art. Ce dont je te parle n'a rien à voir avec des relations au corps. C'est... Des relations au corps, on le voit, d'être douce, bienveillante et aimante. Mais l'art, ce n'est pas ça. L'enjeu est autre. La production, les images, les textes... J'attends de tout ça la plus grande capacité à... Justement, aller dans le... Je ne comprends pas. Je suis désolé. Aller dans les fonds, tu vois. Aller dans le plus noir de notre âme. Ah mais ça, je suis complètement d'accord. C'est tout. C'est la seule chose dont je parle. Il ne s'agit pas de gentillesse ou de nonitude. Pour le coup, pour moi, il s'agit surtout de... Du charme feutré de la bourgeoisie, quoi. Mais là, c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a réellement des particules. Ils sont difficiles à expliquer. Il faudrait que tu sois sur place devant les publications. Il faudrait que vous voyez ça tous les deux. Mais il y a tout un univers de formes. Une dénoncée de narration. Dont... Dont les attributs sont une forme de douceur. Mais comme motif obsessionnel. Qui garantirait à lui tout seul. Qu'on est dans un monde où chacun prend soin les uns des autres. Alors que là, n'est pas le problème. Et qu'on s'en fout. Et le tout voterait dans une série de clichés que tu ne peux même pas imaginer. En ces termes, quoi. C'est... Je vois. Ça désempare pas mal le Lolo. Je suis... Plutôt... Je continue à penser que c'est quand même le charme discret et feuté de la bourgeoisie. Mais je fais une forme extrêmement particulière. Je vois, je vois. Dis, deux petites secondes. Ouais, pas mon lapin. Dis-moi. Attends. Que je réfléchisse. Là, j'ai le choix entre t'entendre bien ou entendre Aurélie. Tout court. Est-ce que tu penses qu'on pourrait l'inviter sur VDM? Intervenir? Ne saurait-ce que suivre et voir intervenir. Moi, ça ne me faudrait pas monter. Il vous faudrait une deuxième micro dans ce cas-là, non? Mais elle a un micro. Elle a un micro. Alors, comment on fait pour avoir une autre IP pour vous choper? Parce que si tu la mets sur VDM sur la même IP, vous allez avoir un gros bug. On a déjà testé ici. Ça ne marche pas du tout. Donc, si vous mettez une autre caméra avec un autre ordi, par exemple, on a essayé avec Agnès. Ça ne comprend plus rien, le truc. Parce qu'on est sur le même routeur. Ah, merde! Donc, il vaudrait mieux qu'Aurélie ait juste un autre micro. On pourrait installer sa voix. Il n'y a aucun problème sur la même machine. Mais sinon, ça va être compliqué. Sur la même machine, il va falloir que tu m'expliques comment on fait, mais on a un deuxième micro. Ça te dit qu'il est tenu pour tenir le micro? Sur ma machine. Il me paraît qu'il ne faut pas utiliser deux machines différentes sinon VDM... Ouais, il ne comprend plus rien, le pauvre. Ah, c'est ça. Ça va vraiment changer parce que c'est un téléphone. Ah, tu te sers du téléphone comme routeur? Non, tu te sers du téléphone. Ah, peut-être que si elle est sur un portable, ça peut marcher, ouais. Pas de la patte, pas d'orbite. Il ne faut pas utiliser deux machines différentes. Eh bien, il faut être sur le déo-migas. Si Aurélie... Par rapport au clip? Il suit, par rapport. Il suit. Je vais suivre sur Twitch à 24. D'accord. Non, je reste en respectant sur... Si vous avez des questions, je l'écris. Ok. Je suis là. Merci. Je fais un message au changement. Ok, bon. Elle dit qu'elle préfère ce que je suis sur Twitch. Parce que si elle a un téléphone, ça peut marcher, à mon avis. Parce qu'elle a son propre abonnement, elle est complètement autonome, donc à mon avis, si elle se connecte avec un téléphone portable. Salut, glitch qui a... Qui a sa propre... Qu'est-ce qu'on prend l'une fournisseur? Mais j'ai parlé. J'ai parlé d'une corrélation, quoi. Je n'ai pas parlé de... Je n'ai pas parlé d'un automatisme. Plus... Enfin... Je ne sais pas trop. Je constate ça à gauche. Maintenant, je ne fréquente pas de jambe droite, donc forcément... Ah, le gros biais! Je ne sais pas... Je ne sais pas exactement ce qui se passe à droite, hein. Bah, je ne sais pas... C'est un truc de radical d'aimer les bêtes pro-lux, que ce soit à gauche soit à droite, je ne sais rien. La police a l'air d'adorer les chiens, donc il n'y a pas de contre-indication. Honnêtement, honnêtement, je ne suis pas sûr. Enfin, vu comment il est fraîche. La première chose dont parle... Elle a l'air d'aimer en avoir, mais surtout pour les dons, moins pour les poils. La première chose dont parle Primo Levi en débarquant à Ouseville, c'est quand même les clébards et les hurlements des chiens. Excuse-moi, mais ce n'est pas très de gauche, tout ça. Ils n'étaient pas hyper bien traités les clébards dans les... Je n'y étais pas. Je te dis juste qu'ils ont l'air de très bien cohabiter. Donc, je pense que... Parce que le fasciste aime les crocs du chien. Mais il n'aime pas ce qu'il y a autour. Mais tout le monde aime les chiens, enfin, tu le sais très bien. Tout le monde adore les clébards, les chats, les bêtes... Il n'y a pas de couleur politique à l'amour des animaux. Oui, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Salut à toi, handicapacité. Je constate une corrélation, mais après, ce que je constate, c'est que globalement, c'est un amour qui est plutôt neutre. Donc, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Qu'est-ce qui t'arrive en disant qu'un handicapacitiste pour le sang de bois, tu t'es tapé une intervention avec anesthésie générale, quand même, et tu dis c'est rien. Bon, c'est pas du tout rien une anesthésie générale. C'est quand même un sacré truc. C'est 5 ans pour que le corps finisse par le texte de l'animal. En tout cas, c'est gentil de passer. C'est plutôt cool. On va essayer d'être un peu reposéant. Ouais, ça va être dur. On sait faire ça. Tout à l'heure, je suis énervé. T'es énervé? Mais oui, mais le monde est énervé. En plus, c'est des trucs en bouleurs russe. C'est un peu mieux. cet après-midi. Et là, j'étais là, bon, 6 mois sous, c'est un connard de l'UGFP. L'ancien du service volontaire, en plus. Il ne voit vraiment pas le mec sympathique. La moitié de ses potes sont antisémites. Là, il s'en prend dans les commentaires qu'ils ne sont pas ses potes. Et personne, même lui, ne mérite ça. Mais d'un autre côté, il y a quand même un petit côté de moi qui a envie juste de dire chier. Genre, ça fait des années, des années que tu sers d'excuse à tes potes en tant que t'aimus. Et à côté d'eux en disant je suis d'accord avec eux. Normalement, il y a une commande chier qui doit fonctionner. Je vérifie. Et là, il y a Pat M. Gai qui parle de l'extrême droite la plus radicale pour le groupe Bolloré. Et pareil, c'est un petit peu comme Simon Hassoun. D'ailleurs, le trait de Simon Hassoun en question n'était pas mauvais. C'est un peu comme Simon Hassoun sur le fond. Il a raison. Le problème, c'est qu'il participe à un gouvernement où il y a des mecs d'extrême droite en même temps. Ché. Voilà. Que dire de votre... À chaque conseil des ministres, tu tapes la cloche avec Gérald Darmanin. Qu'est-ce que tu viens la ramener quoi ? Vraiment. Vraiment. Salut Simon. Salut Bichette. Salut. Je suis super énervé. Ça y est. Le peuple qui écoute Etienne Dao vous salue nous dit Bichette. Mais pourquoi le peuple ferait une chose pareille ? Il est comme ça le peuple. Il est incroyable le peuple. Je crois. Il écoute Etienne Dao Il est vieux le peuple. Voilà quoi. Salut Bichette. Non mais ça a été comme ça toute la semaine des trucs énervant en cascade. Encore récemment un 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 mélenchoniste qui était en train de me vanter les mérites de mélenchon parce qu'il n'a pas parce qu'il n'a pas appelé au calme avec après l'assassinat de Naël quoi. ouais on sait bien qu'il n'est pas appelé au calme après le fumier de Ruffin il est encore il est encore à LFI après après avoir appelé et voilà l'uniforme des flics l'uniforme républicain qu'il faudrait qu'il faudrait ne pas saluer. LFI est proflic il ne faut pas s'y tromper et donc le mec a passé son temps à envoyer des pics contre le NPA en croyant me toucher moins et le type me suit depuis des mois quand est-ce qu'il a quand est-ce qu'il a cru comprendre que j'étais Trotsky enfin j'en ai marre j'en ai marre un flic fasciste qui fait une exécution sommaire un assassinat comme ça les applaudissements et les bravets de ses collègues qui a une caisse de soutien qui dépasse le 1000 euros j'en ai marre tout crame d'ailleurs tout crame c'est ça qui est bien Aurélie est dans le chat bonjour Aurélie est dans le chat coucou Aurélie il est à côté aussi comment elle dit ça heureusement heureusement que heureusement que on a remonté un peu le moral merci soutiens-nous tous parce que c'est pas juste moi quoi c'est un bel été en perspective juste un examen de vérif ouais ben quand même on dit qu'il y avait un examen de vérif avec une petite anesthésie générale c'est pas rien une petite anesthésie générale c'est pas rien on est quand même de tout coeur avec toi salut Vasco ah ça commence à faire du monde on est déjà 16 je n'ai même pas dit qu'on avait lancé ah bah bravo ah bah bravo mais j'étais en train de le faire mais qu'est-ce que tu veux tu as préféré râler je me fais distraire tout le temps il se distrait tout seul allez vas-y annonce donc ah merde de quoi on parlait ah oui j'étais en train de dire oh un oiseau non ça dit tu allais faire une annonce salut Akarakir salut Donio ah la la le flèche pour la com comme le dit Aurélie vraiment nul ah 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 ouais en tout cas bienvenue les gens salut Google 32 pourquoi j'entends mal là j'entends des bruits bizarres on lui est place d'un son normal de Laurent et toi Agnès vous allez vous allez comment c'est compliqué ah ouais entre nous ça va dès qu'on est dans notre petit repli du monde ça va mais est-ce que c'est vraiment une perspective d'avenir rassurante de savoir qu'il faut ça pour aller je suis pas sûr tu vois ouais tu es non non moi je n'ai pas pareil globalement le simple fait d'être d'être au côté d'Aurélie c'est sûr que ça me rend la vie tellement meilleure mais par contre enfin quand on en vient à se dire que le seul truc qui va dans sa vie c'est le c'est le le tout petit espace intime qu'on s'aménage dans dans 5 mètres carrés là c'est ça c'est pas ouf salut super bello non c'est pas ouf docteur wac j'ai une matrice dans le raf qui est une matrice dans le raf j'espère que vous y allez bien les gens tout le monde les gens que j'ai loupé là j'espère que malgré ce descriptif tragique d'un horizon immédiat médiocre et d'un horizon lointain pire encore ça va ouais c'est compliqué de trouver de l'appétit de la joie on va essayer un peu depuis tout à l'heure j'ai Tomorrow Be Long To Me dans la tête c'est quoi ? je crois pas tu vois pas c'est dans Cabaret à la fin du film il y a un enfant qui se met à chanter en terrasse d'un café il est tout beau il est tout blond il a une belle voix et puis la caméra s'éloigne on voit qu'il est en uniforme de jeunesse hitlérienne il commence à chanter demain m'appartient tomorrow belongs to me avec tout le monde qui reprend en coeur un côté très rhinocéros là tu vois écoute il chante et voilà je crois que c'est comme ça que le film se termine Bichette n'a plus d'appétit que pour les pizzas les plus grasses et fromage c'est vrai que l'horizon que Bichette a décidé pour elle-même c'est d'être une grosse flaque sur son canapé d'ici quelques années avec deux petits yeux à la surface ouais éventuellement ouais un clouille un clouille avec les deux yeux qui dépassent salut à toi Chauvelash on va demander à ton y est de dessiner ça je suis sûr qu'elle va elle passe ça très très bien j'en suis sûr c'est un bien joli pseudonyme Chauvelash on se suit mutuellement depuis pas mal de temps avec Chauvelash sur ce film il y a un devenir clouille chez Bichette eh bien je crois qu'il y a un devenir clouille chez pas mal d'entre nous en ce moment une envie de de tapisser un canapé et de nous abandonner à nous-mêmes alors tu viens de voir un film avec un orgue l'abominable Dr. Fibes ah oui c'est quelque chose ah 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 oui c'est sûr un petit tas c'est d'un Kichouille c'est quelque chose ce film c'est vraiment une bout de ficelle est-ce que c'est un corps man je ne sais plus de qui est l'abominable Dr. Fibes c'est vraiment quelque chose ça mériterait après j'aime bien quand même j'avoue c'est de très mauvais bout mais j'ai une faiblesse pour des films comme Paquet de son par exemple je ne sais pas oui j'y prends du plaisir aussi j'ai l'impression qu'il y a une invention permanente au service de la forme il est bout de ficelle qui suscite au moins l'admiration pour la ténacité à faire un film à le mener à son terme c'est un mauvais goût mais c'est un mauvais goût très sûr c'est ça c'est quand même pas dégueu ça et c'est pas si courant tiens bon c'est pas on n'est pas amus on n'est pas amus au niveau non c'est pas autre chose bonsoir à toi Klein Maos et shalom à toi aussi oui alors ce soir il faudra peut-être trouver un motif de digression qui soit autre chose que notre foutue exaspération à propos du siècle ça serait quand même bien de trouver quelque chose pour le plaisir d'ouvrir comme nous avons l'habitude de le faire avant d'entamer le vif du sujet qui va être ce soir comme la dernière fois la suite de la lecture du bouquin d'Isabelle Stengers Science et Pouvoir est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais nous parler salut à du âge j'ai eu bien à toi j'aimerais inciter Super Nodo à voir un autre film avec un orgue Laurent tu as trois essais pour deviner lequel et c'est très facile normalement tu devrais deviner au premier Le Fantôme de l'Opéra non un bon film ah un bon film un très bon film avec un passage d'orgue remarquable c'est pas tellement le passage d'orgue remarquable c'est pas tellement musicalement qu'il est remarquable c'est pour ce qu'il dit il avait d'ailleurs écrit dessus alors passage d'orgue au cinéma il y a un bon passage d'orgue dans Citizen Kane je crois non tu as écrit dessus bravo cherche bien encore un essai Carnival of Souls Carnival of Souls voilà je comprends avec le passage magnifique de piano le piano est utilisé comme organisme temporel dans Citizen Kane mais oui le passage d'orgue de Carnival of Souls qui fait basculer d'un seul coup le film diégétique et l'extra diégétique par un tout petit tour de passe-passe comme c'est bon ce que tu avais appelé un signifiant paradoxal c'est ça les sacons très belles Chauvelage dit le seigneur des anneaux il a dit un bon film t'exagères Chauvelage vraiment il n'y a pas d'ordre en plus oui Phantom of Souls Paradise c'est un très bon film aussi il est plutôt chouette c'est plutôt une belle réussite c'est un de Palma de grande période on va se doit dire vraiment c'est bien lâché donc voilà oui Carnival of Souls c'est c'est le seul film de fiction qui l'ait jamais fait d'ailleurs il a fait que des documentaires c'est un c'est un un réel de documentaires et oui c'est le seul film de fiction qui l'ait jamais fait il aurait dû continuer non sauvez-vous il nous propose Donio alors c'est un or ça ça se joue il n'est pas pareil et c'est définitivement pas un bon film c'est du post-forum quoi c'est c'est un petit peu l'intérêt d'un film d'autorat c'est pas forcément désagréable oh putain c'est une pièce pour arc ça serait bon après tout pourquoi pas je veux dire j'ai bien j'ai bien entendu une pièce pour parking des voitures de wolf pourquoi pas une pièce pour il y a une pièce pour ensemble de bicyclettes en ville de Mauricio Cagall oui pourquoi pas pour arc ouais voilà il y a ce truc incroyable que qu'Arsenia Avrahamov avait fait en 1923 je crois et qui a été enregistré coup de chance parce que pour le jouer il faut une escadrille d'avions il faut il faut des sirènes des sirènes industrielles il faut il faut des voitures il faut qui a gagné sa place au concert d'Enaïssa Paradis Simon tu as les calambours sa grand est très fin je vais essayer de vous trouver le truc par Seigneur Gérald Gérald de Palma ah oui tout à fait Seigneur mon dieu symphony of the sirène voilà ce truc est incroyable salut des symphox bienvenue à bord bienvenue à toi donc bienvenue les gens et salivez-vous peinard oui vous aurez toutes les infos qu'il faut pour symphony of the sirène d'accord un article de Philippe Longlois hop là est-ce que tu saurais faire un petit récap de ce qu'on a dit la dernière fois toi déjà pour commencer oh merde dans ma tête le dernier live qu'on avait fait c'était celui c'était celui sur art et psychopathologie de l'expression et ben non je les ai inversés dans ma tête et du coup je suis allé voir sur youtube j'ai vu psychopathologie d'expression 2 et télévision et j'ai pas vu le premier live avec Stengers du coup j'ai fait merde je vais pas pouvoir leur écouter c'est vrai il est pas encore je les mets au compte mais il était en diffusion il était en diffusion c'est con je les mets il est encore en conclusion ouais j'attends qu'il quitte l'espace de Twitch puis ouais ben ça y est je crois je crois que c'est 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 du voulin c'est ça je ferai ça très très vite comme ça vous pourrez vous aussi avoir accès à ce à ce premier chapitre qui qui était assez général sur la question des représentations de ce que la science comme incarnation comme personnage conceptuel représente comme puissance à dire comme puissance informatique pour les pouvoirs en général comme puissance à faire taire comme puissance à arrêter une conversation c'est ça qui est c'est ça qui est c'est ça qui était intéressant l'exemple qui a donné lieu d'ailleurs pendant le live un quiproquo notamment dans l'esprit de Laurent et dans celui de Suisse qui n'est pas avec nous c'était l'exemple sur la sur la sur la sur la la drogue oui c'est ça voilà où pendant tout le chapitre pratiquement elle passe d'un discours comment dire il y a un mot pour ça c'est pas elle qui parle elle fait parler un une prosopopée donc un discours prosopopique à son propre discours personnel et c'est vrai qu'avec le rythme de l'oralité et des interruptions évidemment on a fait plein de digressions évidemment c'est parfois difficile de s'en rendre compte et donc sur la toxicophobie par exemple au moins au moins Suisse et toi aviez du mal à à à comment dirais-je à l'entendre comme une prosopopée le début en plus c'était très malin pour le coup elle ouvrait vraiment le truc petit à petit en fait l'air d'Orient à taper à taper contre la paroi pour ouvrir des trous en ayant l'air de faire autre chose en parlant d'autre chose en même temps qui fait que à la fin tout l'édifice de toxicophob s'écroule mais pendant tout le déroulé il faut vraiment faire très attention de là où elle est en train de taper c'était assez finot mais ouais c'était une démonstration assez brillante de cette capacité à utiliser la science à majuscule pour faire fermer sa gueule comme l'a fait Thomas Cédurand avec avec la mort de la M ou avec la mort de la M puisque c'est 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 un appel c'est un appel à laisser faire les spécialistes qui nous a prendu genre comment pouvez-vous savoir avant le résultat de l'enquête etc comme chacun c'est les enquêtes sur les crimes des policiers leur but n'est pas du tout de blanchir la police mais bel et bien de déterminer la vérité vraie tout le monde sait ça tout le monde sait ça tout le monde sait ça écoutez Saint Fox que j'avais pas vu encore donc voilà on a des exemples assez réguliers en particulier en particulier du côté brun du scepticisme cette capacité à utiliser l'argument la science pour faire taire et en fait c'est quand même marrant d'ailleurs de voir que la lutte contre les sectes a été quand même un élément majeur du scepticisme scientifique au moins dans la deuxième partie du XXe siècle et il se trouve que la théorie de la lutte contre les sectes connaît très très bien ce genre de mots-slogans de phrases-slogans qui servent à arrêter de penser et on est complètement là-dedans pour le coup on est vraiment complètement là-dedans c'est un mot qui sert à arrêter de penser la science a trompé et c'est une espèce de pieux fiché sur le chemin de la conversation comme une espèce d'amulette particulière un fétiche qui fait reculer tranquillement toute une population d'un seul coup qui est intimée lors de revenir à sa place c'est-à-dire celle des non-spécialistes et comme telle c'est terre et donc c'est évidemment on ne parle pas des sciences à aucun moment on n'a parlé des sciences justement précisément les sciences leur mouvement même est un mouvement de curiosité face au monde c'est l'immense paradoxe de cette utilisation de la science qu'elle se fait au nom de quelque chose qui fait l'exact inverse de ce qu'on est en train de faire encore une fois un Stengers à l'époque il n'avait pas encore le cerveau cramé de tous ces machins la sur la week-end et les sorcières tout ça machin ça restait une sociologue des sciences chimiste de formation et de profession c'est c'est pas la haine des sciences qui la poussent c'est au contraire c'est cette espèce de cette espèce de c'est les sciences salut à toi comme c'est gentil de nous rendre visite c'est super sympa bonjour à toi bonjour à vous bonjour 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 tous les tous les bons jours merci pour le follow pixel bienvenue à bord bienvenue tous les gens qui passaient avec l'anti de quoi vous parliez ce soir vous étiez sur quoi son de gauche d'accord c'est agréable ça fait plaisir comment ça son de gauche ben merde alors on fait des efforts pour qu'on pourrait-il d'avoir un son à peu près correct ben merde salut la narcothèque stéréo qu'est-ce que ça quand même on fait vraiment plein d'efforts en attendant salut à toi splinoza comme c'est joli c'est vraiment très très beau vas-y on voit le un bien joli pseudonyme donc pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas cette chaîne où on vous reçoit ce soir avec Gaëlle Viollet on va vous causer le science et pouvoir on va vous lire la suite le second chapitre de science et pouvoir d'Isabelle Stengers et la chaîne est consacrée à toutes sortes de trucs beaucoup aux arts philo de l'art critique d'art politique de l'art mais pas que on y parle évidemment pas mal de bandes dessinées vous pouvez en douter avec un nom pareil mais pas que on a aussi nos mardis oui c'est ça en fait c'est ça on est toujours en train de parler de bandes dessinées merci pour le faire follow ah j'ai pas eu temps de voir le comment le pseudo la rallonge qui avait l'air très sympathique il est bien celui-là alors là il est bien aussi on a du pseudo de qualité on a du pseudo de qualité salut et merci pour le follow donc les mardis souvent à MaGuel on fait un peu des pistes témoins des sciences on peut parler d'autres trucs on a fait un live sur la psychopathologie de l'expression il n'y a pas il n'y a pas longtemps donc on aborde aussi des questions on a parlé de systémologie des sciences mais aussi surtout beaucoup d'art quand même fatidiquement on a été obligé d'en parler puisqu'on était dans le registre psychiatrique des années 70 donc on a dû parler aussi des cadres d'analyse de ces années-là et de ce qu'était l'institution psychiatrique à cette époque merci Raspanda pour le follow et donc voilà ça peut être ça aussi sur cette chaîne merci Thibodak pour le follow comme c'est gentil et bien dis donc c'est vraiment très gentil je suis la chaîne de toute façon il vaut alors je vous encourage je vous encourage je vous encourage merci pour le follow plutôt à la suite par ailleurs parce que je suis très très nul pour tenir un programme debout ça m'arrive pas je suis pas foutu d'utiliser l'outil programme de Twitch et c'est très souvent aussi qu'on décide de faire un live à la dernière minute merci pour le follow d'Amage 76 régulièrement aussi on fait des visites de lieux visites de musée visites d'église pour aller observer ensemble des œuvres d'art faire un peu d'histoire de l'art et dernière visite avec Gabriel d'ailleurs c'était super merci Mad Marlena merci aussi pour le follow comme c'est gentil écoutez salut Fais-ce qu'a fait il y a une chaîne Youtube associée à la chaîne qui vous permet d'aller voir les articles il y a énormément de choses passionnantes voilà et énormément de gens passionnants ah oui j'habite plein de gens alors soit il y avait des artistes des émécaires l'amour de ma vie Aurélie qui est venu causer biologie évolution et toutes ces sortes de choses voilà il y a eu Gabriel d'ailleurs je me demandais tu as des nouvelles dans Dalis d'ailleurs j'allais dire sur la philosophie j'attendais quand Dalis ait fini complètement de faire son programme d'études et d'en avoir fini avec ses exams pour la recontacter pour qu'on reparte ensemble et je voudrais qu'on étudie avec elle Leibniz c'est la caractéristique c'est le langage de la raison le rêve de Leibniz d'une langue universelle et je pense que ça va être chouette de passer avec elle mais je n'osais pas trop la relancer mais j'étais incapable de foutre en place un bon programme et je sais qu'elle avait ses études et pas mal de boulot derrière c'est vrai Rasta Boudin sur le nationalisme breton aussi donc bref on a fait ça ouais on a fait ça il y a les dans le genre aller écouter parce que c'est toujours passionnant il y a le lag que tu as fait avec Baddy sur l'histoire de l'art ouais bah écoutez en tout cas ce soir c'est pas ça ça va pas être arrêt histoire de l'art mais on va parler d'autres trucs on va parler de Stengers salut Louisa et merci pour le raid en tout cas l'anti c'est très gentil coucou Louisa bah écoutez puisque vous êtes là on va peut-être même pouvoir commencer au fond vous êtes là oui on va y aller ça fait quoi il est 22h ça fait même pas une demi-heure de digression d'intro normalement c'est une heure je sais mais j'ai pas d'idée mais on va digresser pendant ça va être plus simple on fait comme ça allez on va pouvoir digresser dedans ah bah ouais la suce qui arrive maintenant bah ouais t'as raté l'intro je suis désolé salut général parce que du coup il y a vraiment trop de monde je suis dépassé par les événements on est totalement alors on allait passer à un truc assez chouette c'est l'analyse d'un cadre particulier un cadre d'imposition on pourrait dire à la fois de discours d'énoncer et de pratiques le laboratoire et de ce que le laboratoire peut être comme lieu comme cadre mais aussi ce qu'il peut être comme puissance affirmative et symbolique pour le pouvoir par exemple de ce qu'il veut dire de ce qu'il émet comme signes sociaux pour intimer comme on a pu le voir dans le premier chapitre par exemple ce qu'il peut être dans la réalité comme lieu d'expérience multiple généreuse de rappeler à quel point la science est avant tout le travail de la curiosité les sciences le travail de la curiosité en marche et la science comme chose absurde et aberrante c'est tout à fait le contraire et on va voir avec Stinger c'est faire ta gueule à tout le monde la science a dit donc ta gueule ça ça peut vouloir dire ta gueule c'est exactement exactement l'inverse de ce que les sciences font comment une interminable invitation à parler peut devenir ta gueule voilà étonnant non ? ouais merci pour le follow Alex Scott et bienvenue à toi et bien on est ravis de vous recevoir alors on va passer au pouvoir du laboratoire le principe c'est toujours le même je lis je suis capable de me couper tout seul donc c'est déjà problématique mais grâce à Gaël qui peut me couper dix fois plus on peut se couper se recouper continuellement et un texte de trois pages peut durer quatre heures c'est ce qui se passe en général sans problème oui donc installez-vous et puis bon courage le pouvoir du laboratoire mais qu'a donc prouvé Pasteur voilà nul d'entre nous n'est plus censé ignorer que des êtres vivants invisibles à l'œil nu grouillent partout dans la nature sont innombrables dans nos visseurs où ils jouent un rôle essentiel dans la digestion et sur chaque centimètre carré de notre vie voilà je suppose que vous le savez en termes de cassure dans la compréhension dans la compréhension du monde comme nous a offert le pasteur et puis quelques-uns de ses prédécesseurs parce qu'il n'est pas le premier à avoir rompu avec ça il y a le passage de la théorie la théorie de la génération spontanée qui a tenu assez tardivement c'est une théorie antique notamment aristotélicienne mais pas que qui laissait supposer à l'époque que la vie pouvait émerger spontanément à partir de la matière inanimée donc la moisition spontanément poussait sur la bouffe des insectes des asticots sur la pourriture ou même les mythes sur la lait les souris sur les tas de chiffons si je me souviens bien ont été considérés comme pouvant naître depuis la matière inerte même et ça a été renforcé également par les aristotéliciens eux-mêmes c'est-à-dire les plus tardifs au XIIe siècle on a continué les aristotéliciens de l'école des grands penseurs des grands théologiens du XIIe donc Albert Thomas d'Aquin etc défendait cette théorie Descartes l'a défendue ça dure quasiment jusqu'au XIXe je crois à la théorie de la génération spontanée quand même oui oui j'aurais quand même insisté sur un point c'est que c'est loin d'être idiot et c'est même intuitivement on a envie de dire il y a bien dû y avoir une première génération de quelque chose c'est intuitivement on a envie de se dire ça si on ajoute à ça il y avait si on ajoute à ça le fait que par exemple Aristote c'est un gars Gabriel n'arrivait pas à comprendre coucou Gabriel n'arrivait pas à comprendre que vous venez les anguilles et pourquoi c'est parce que les anguilles se reproduisaient en gros vers les Caraïbes vu qu'à l'époque on ne connaissait pas et qu'en plus les anguilles avaient l'air asexués les voir apparaître l'explication la plus plausible avec les informations qu'il avait entre les pognes c'était encore de dire c'est de la génération spontanée c'est pas c'était loin d'être idiot c'est juste qu'il se trouve que c'était faux mais pas parce que quelque chose est faux il est idiot oui c'est ça j'entends souvent moquer Aristote pour ses erreurs mais il faudrait plutôt le féliciter pour sa curiosité insatiable et toutes les observations fines qu'il a faites voilà en fait il aurait eu il aurait il aurait eu tort de penser que les anguilles se reproduisaient avec une reproduction sexuelle on a déterminé comment trouver le sexe des anguilles au 20ème siècle voilà on ne savait pas encore à l'époque de Pasteur je vous parlais de Pasteur alors avant Pasteur il y a un italien tu connais peut-être Francesco Reddy ça te dit quelque chose tu es un biologiste du début du 17ème et il a écrit pas mal sur les insectes il avait écrit un bouquin qui s'appelle « Experienze intorno la génération de l'insecti » donc c'est expérience autour de la génération des insectes c'est un il a mis en évidence pas mal de trucs notamment par rapport à ça et dans l'observation des cadavres avec attention il a mis en évidence le fait que les mouches les vers ne naissaient pas directement des corps en pourriture mais que c'était le produit de génération de mouches qui allait pondre dessus ça vous paraît sans doute très anecdotique mais c'est pareil ça marque le début de quelques trucs et il va aussi mettre en évidence l'existence d'un grand nombre de parasites et après au début du 19ème il y a un certain Tyndall qui est un chercheur mais dans des domaines extrêmement riches et variés enfin on n'imagine pas un scientifique contemporain être capable de sautiller comme ça d'un champ d'expertise à un autre comme Tyndall l'a fait et lui s'intéressait à la stérilisation de très très près pour des raisons que vous pouvez imaginer intéressantes et pratiques pour les conserves pour essayer de conserver les choses le plus longtemps possible et lui il avait mis en évidence un truc hyper important avant Pasteur que dans un environnement dans lequel il n'y avait pas de germes il n'y avait pas de putrefaction donc ça c'est assez c'est un coût important c'est début 19ème et c'est quelques décennies avant Pasteur on parle toujours de Pasteur mais il n'y a pas que lui oui ça s'inscrit en dehors de la question de savoir si la génération spontanée est possible il y a comment dire ça s'inscrit dans un mouvement plus large du génie mais là on pourrait en expliquer les noms quoi Jon Snow par exemple qui savait des trucs contrairement à celui de sur la reproduction des zombies c'est ça sur la reproduction des zombies non sur le choléra à l'époque on croyait encore en la théorie des miasmes et donc vous voyez l'idée les médecins de la peste avec leur grand bec qui contenait toutes sortes d'essences et de parfums pour freiner les miasmes pour freiner les miasmes et qui va regarder attentivement une carte de la Londres en train de crever tranquillement du choléra pour se rendre compte que dans les endroits où il y a une source d'eau potable qui ne se mélange pas avec le tout à l'égout il n'y a pas de choléra il y a une usine par exemple tout le monde allait se fournir dans une fontaine qui n'était pas en communication avec le tout à l'égout où il y avait très peu de cas de choléra et donc il va établir le rapport entre les eaux souliers et le choléra et mettre fin voilà en tout cas envoyer un grand coup de burin dans la théorie des millaises ça ne va pas se faire tout seul parce qu'il fallait quand même je ne vais pas vous refaire Thomas Kuhn mais il faut quand même quand une quand une théorie scientifique est installée elle ne l'est pas par hasard elle est solide on ne s'en débarrasse pas comme ça au moindre accro donc il faut évidemment ça aussi il y a un côté très énervant dans une espèce de pop histoire des sciences où on se fout de la gueule des gens qui n'ont pas tout de suite compris le génie d'un tel etc en l'occurrence c'est une bonne chose que les sciences résistent un peu que les paradigmes résistent parce que si ce n'était pas le cas on ne pourrait jamais formaliser aucune science parce qu'il y a toujours des trucs qui les contredisent vous prenez n'importe quelle science contemporaine là et vous avez des choses vous avez des phénomènes qu'on connaît et qui les contredisent si on parle de 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 singularité au coeur d'un trou noir ou 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 avant le temps de planck au moment du moment c'est pas pour une singularité c'est un mot qui vient des mathématiques et qu'on pourrait traduire à peu près en l'endroit où une une équation va donner un résultat complètement absurde à se péter la gueule de plein fouet et typiquement si vous prenez la théorie de la relativité et que vous faites le calcul de ce qui se passe au milieu d'un trou noir vous avez une masse infinie et la physique n'aime pas trop la discipline physique n'aime pas avoir des infinis quelque part s'il y a une masse infinie ça veut dire la torsion la torsion produite sur la sur la sur la sur la sur l'espace-temps va être infinie aussi quoi donc indépendante de la distance du coup si vous avez une distance finie avec une masse infinie normalement vous devriez avoir une torsion partie donc c'est ça ça ne colle pas et on appelle ça singularité parce que c'est en opposition avec 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 le paradigme en place quoi voilà 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 gabriel dit une densité infinie plutôt oui pour le coup elle revient au même alors qu'est-ce que c'est une densité je vous ai retrouvé un petit texte pendant que Gaël causait qui va vous intéresser ou pas mais il y a un passage quand même assez intéressant de l'Iliade que j'ai rechoppé juste parce que j'étais sur la génération spontanée et l'idée qui était partagée à l'antiquité qu'a priori les comment les miasmes les pardon les verts mais c'est directement sur la pourriture de génération spontanée mais dans l'Iliade on a ce dialogue qui est assez intéressant c'est Tétis et Achille qui coudent donc Tétis c'est une divinité marine primordiale qui est censée être la maman d'Achille et Achille lui dit je vais m'armer à l'instant mais je crains que les mouches pénètrent dans les blessures du brave fils de Menoïtéos y engendre des vers et souillant ce corps où la vie est éteinte corrompe tout le cadavre et Tétis lui répond mon enfant que ces inquiétudes ne soient pas dans ton esprit loin de Patroc j'écarterai moi-même les essais impurs des mouches qui mangent les guerriers tués dans le combat ce cadavre resterait couché ici toute une année qu'il serait encore sain et même plus frais encore donc il est évident pour Menoïtéos en tout cas que les les asticots ne naissent pas directement de la pourriture mais c'est bien le produit de la ponte des mouches donc c'était pas non plus si vous voulez il n'y a pas un univers uniforme de connaissances et de regardes sur les choses aussi loin qu'on remonte on peut trouver des intuitions géniales comme je sais pas Anaxagore et le principe lapin je suis un grand fan ça doit être son principe lapin donc voilà tout le monde n'était pas attaqué pas forcément la théorie des générations spontanées mais elle était quand même très résistante c'est vrai que souvent à l'observation c'est difficile de créer des conditions dans lesquelles on puisse comprendre vraiment comment fonctionnaient les générations c'était compliqué mais si on quoi enfin intuitivement en plus dans un monde pré darwinien enfin pré-évolution parce que l'évolution ça a quand même commencé avant Darwin comme concept on se dit on se dit il y a bien un moment où il y a eu une première génération de quelque chose donc il faut il faut bien qu'il y ait eu à un moment une génération spontanée et s'il y a à un moment il y a eu une génération spontanée pourquoi pourquoi pas maintenant ça se tient quoi c'est 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 loin d'être absurde c'est faux mais c'est très loin d'être absurde alors Maïlcore nous dit pour les physiciens il y a des exemples de tensions d'observation de théorie avec la mécanique quantique modèle standard pour l'interrogation oui oui il y a il y a il y a une chouette vidéo de de Véritation qui avait sorti une vidéo sur une équation qu'est-ce qu'il a fait de d'oignon comme super calembour encore j'ai parlé ici là tu es une très très bonne illustration de ça donc c'est effectivement tu as raison c'est magnifique la ponte des mouches qu'on appelle également à sa majesté brillant voilà the best and worst prediction in science sur une équation qui a la particularité d'être l'équation qui donne un aspect de ce qu'elle est censée pouvoir calculer la meilleure capacité prédictive de toute la physique et de l'autre sur un autre aspect qu'elle est censée pouvoir calculer un résultat complètement what the fuck bon bah on s'en sert parce que je veux dire elle permet de calculer super bien un truc de faire des super prédictions mais du coup on sait qu'elle est fausse quoi parce que vraiment elle est censée pouvoir nous informer sur deux trucs qu'il y a un truc où on est au plus près de la perfection qu'on est salut Ronald et de l'autre côté c'est juste du n'importe quoi vous tirez au hasard vous avez un meilleur résultat voilà donc c'est une bonne illustration de voilà on a fait des lives entiers où on a évoqué où on a évoqué ces questions là que ce soit que ce soit moi chez Laurent ou Aurélie sur la chaîne Zététique Métacritique avec Germain voilà il faut que les sciences résistent un petit peu à il faut que les sciences résistent un petit peu au changement parce que sinon on a tout le temps des raisons on a tout le temps des raisons de les foutre en l'air quoi c'est c'est ainsi alors sur les petites bêtes continuons ah dis donc toi qui es plutôt pas nul pour les dates Gaël moi je suis super nul moi je suis super nul je me demandais si Cox était avant ou après Pasteur la découverte du bacille de la tuberculose par coque c'est avant ou après Pasteur je ne sais pas mais on va demander ou du goul ouais d'accord fais ça bacille de corps alors dis-nous tout non glitch je ne vais pas faire d'une commande d'A c'est trop plaisant de vous voir lorsque Gabriel est parmi nous ou voir tous bugler dans le chat pour avoir votre lecture donc non je ne vais pas d'accord 1882 oui une commande foutue oui c'est vrai que ce serait pas mal alors si vous voulez la liste des commandes elle est disponible je crois en tapant commande tout simplement au pluriel vous aurez toutes les commandes vocales débiles qui peuvent envahir cette chaîne pas trop avec parcimonie alors avec oui non oui c'est la génération d'après 1882 la découverte de l'Ogacide il est né en 1843 mort mort en 1910 ouais donc c'est vraiment la génération plus ou moins contemporain ils étaient assez rivaux coque et Pasteur d'accord ouais je crois que c'est dans juste un petit jeu alors les petites bêtes ils ont été depuis la nuit des temps les responsables cachés des arts humains de la fermentation de la fabrication du pain et de celle de l'alcool mais sont également les vecteurs de ces catastrophes terribles qui depuis toujours affectent les populations humaines les épidémies meurtries 21 ans d'écart entre les deux les épidémies meurtrieurs si souvent déchiffrées en termes de malédiction divine un ensemble nouveau de savoir se développe depuis plus d'un siècle qui nous pratiques anciennes et techniques contemporaines qui nous forcent à accepter que la nature n'est pas un ensemble harmonieux de créatures que nous pourrions soumettre à notre service mais un milieu proliférant où nous coexistons avec des êtres aussi innovants que nous quoique part de tout autre moyen capable de susciter des maladies nouvelles ou de devenir résistant aux drogues que nous inventons pour nous débarrasser d'eux l'histoire des humains et celle vieille de plusieurs milliards d'années de micro-organismes virus, bactéries protozoaires etc. ont toujours été enchevêtrées mais ces histoires enchevêtrées ont pris pour le meilleur et pour le pire un cours nouveau depuis que les savoirs humains ont appris à s'adresser aux micro-organismes à reconnaître leurs actions à inventer à leur sujet des armes ou des moyens de les rendre utiles ou inoffensifs alors je vous rappelle la sortie du bouquin c'est 1996 ou 97 97 en exemple alors tout ce qu'on a pu apprendre depuis à propos du microbiote ça a explosé en termes de connaissances précises du monde des bactéries et de notre cohabitation avec les micro-organismes donc là Stengers il y a plein de choses qu'elle ne sait pas encore de l'immensité de ce champ de savoir et de la nature de nos encore étendues de nos interrelations avec les micro-organismes et oui les micro-organismes existent pour les savoirs humains depuis que Pasteur en 1864 a vaincu en tout cas selon les critères de ceux dont la conviction pouvait compter une hypothèse rivale qui désignait un tout autre type de vivant invisible l'hypothèse de la génération de spontanés dont on vient de vous parler un petit peu si les partisans de cette hypothèse avaient triomphé on n'entend pas biote on n'entend pas biote dit lui s'approcher de son micro si ils avaient triomphé nous vivrions dans une autre nature une nature où dès que le milieu s'y prête de la vie apparaît les micro-organismes ne se propageraient pas ils n'y auraient pas à se demander par où passe une épidémie ils apparaîtraient dès que les conditions seraient propices la vie ne serait pas apparue sur terre il y a quelques 3 milliards d'années tous les vivants d'aujourd'hui descendants de ces premiers vivants elle ne cesserait d'apparaître sous nos yeux partout et tout le temps la victoire de Pasteur sur les tenants de la génération spontanée est donc un pivot se décide à la fois le présent avec les arguments qui ont permis à Pasteur de l'emporter le passé le passé avec l'histoire de la terre dont nous sommes issus et l'avenir avec la manière dont les humains s'adresseront désormais à ces êtres qui sont tout à la fois datés en 1864 et tenus pour avoir existé bien avant les humains c'est-à-dire que ces superposés-là comme ça a toujours été le cas d'ailleurs dans l'histoire strictement la notion d'invention et de découverte qui sont en vérité les mêmes choses autrefois quand on parlait d'une relique on ne parlait pas de la découverte d'une relique on parlait de l'invention d'une relique et ces deux termes on l'entend signifiaient la même chose nul d'entre nous n'est donc censé ignorer que la science moderne ici a embarqué l'humanité tout entière dans un nouveau type d'histoire c'est pourquoi j'ai choisi cet exemple par excellence du pouvoir de la science à ceux qui doutent du pouvoir du laboratoire de l'objectivité des faits scientifiques c'est d'ailleurs souvent cette réponse-là qui est faite tu as beau dans le calme de ton bureau écrire des articles critiques ou percifleurs montrant par exemple que la victoire de Pasteur sur la génération spontanée n'était rien moins que limpide que les faits invoqués n'étaient pas si objectifs que ça que Pasteur a su faire jouer les pouvoirs sociaux en sa faveur bah si tu es atteint de la pneumonie tu demanderas comme tout le monde des antibiotiques à ton médecin en d'autres c'est pas faux mais c'est pas c'est pas faux mais c'est pas vraiment le problème au passage sur la victoire de Pasteur c'est presque un lieu commun mais pas parce que c'est pas un lieu commun que c'est faux elle doit énormément à l'industrie agroalimentaire en l'occurrence que ça intéressait beaucoup cette histoire de pas de génération spontanée donc si on arrive à créer un milieu suffisamment vierge de saloperie et qu'on assouvit d'après on peut conserver de la bouche montante ça les intéressait vachement là je vous renvoie à tout ce qu'on a pu dire sur les raisons qui font que Hérond d'Alexandrie n'a pas créé de révolution révolution industrielle à l'époque de l'Antiquité romantée ça n'aurait intéressé personne s'il n'y avait pas eu des raisons des raisons de s'y intéresser parmi les gens qui étaient capables de peser dans la balance oui c'est un aspect qu'on église souvent même dans mon domaine on a déjà évoqué je crois avec Gaël mais dans les rapports de l'histoire de l'art avec les inventions techniques pour produire des choses on a tendance à penser un peu à l'envers et imaginer que ce sont les révolutions techniques qui ont permis aux artistes de changer complètement de procédé de mettre en branle la création de nouvelles formes mais ce n'est pas vrai c'est simplement le contraire qui se passe les artistes mettent en branle toutes sortes de moyens hasardeux pour obtenir des résultats qu'ils cherchent et parce qu'il y a leurs demandes incessantes alors il y a aussi une demande pour entamer toute une série de recherches qui répondent ce qui fait qu'on va chercher par exemple à obtenir des mélanges de couleurs pour des estampages assez savants bien avant que ces choses-là ne soient mises au point et elles sont mises au point précisément parce qu'il y a une vraie demande ça s'impose socialement si vous voulez et qu'à partir de là il y a plein de raisons pour qu'effectivement on se mette en branle l'invention c'est important de penser à ça effectivement à chaque fois quelque chose vient bousculer l'ordre de la composition du contemporain c'est pas parce que les choses apparaissent que nous pratiquons c'est la série de nos pratiques et de nos demandes sociales, politiques industrielles qui font qu'on va faire attention ou pas à des procédés qu'on va les demander ou pas qu'il y aura des moyens ou pas pour tout simplement se mettre au service de ces demandes et qu'elles verront le jour au passage je suis toujours très très déprimé de constater combien de marxistes revendiqués sont persuadés que sont persuadés de comment dire du caractère dénurgique de la technique sur l'histoire humaine Marx est quand même super clair sur le fait que les rapports sociaux priment dans la construction de l'histoire et que ce sont les rapports sociaux qui créent y compris les avancées techniques d'abord la révolution industrielle puis la machine à vapeur ensuite elle crée les avancées techniques qui lui conviennent vous pouvez prendre n'importe quel exemple je me souviens c'était avec avec le page que j'avais à le palier pour lui faire les remarques que ça m'agassait quand il parlait comme ça et qu'il me disait oui mais regarde internet par exemple internet internet s'est développé combien de temps après le village global de McLuhan on est on est on a comme disait Hegel pour la poudre le monde en eut besoin si vous donne un fulat quoi c'est toujours un petit peu comme ça la technique en rien et ça vaut ça vaut pour la technique ça vaut pour les sciences ça vaut pour la technique appliquée à l'art ça vaut à chaque fois d'abord le rapport social ensuite l'innovation technique et l'innovation technique donne l'impression d'être la chose importante parce que c'est un multiplicateur de force pour parler en termes d'ingénierie voilà c'est un truc qui va accentuer parfois considérablement un mouvement qui est déjà là une machine à vapeur sur un métier à tisser et vous allez multiplier votre capacité à produire du tissu vous allez pouvoir commencer à produire du tissu industriellement là où avant vous étiez condamné à être limité par avoir une limite stricte de la force par votre capacité à trouver des gens pour travailler là vous allez pouvoir créer une industrie du tissu c'est un multiplicateur de force donc puis effectivement ça donne cette impression que c'est que c'est premier parce que c'est le moment où le truc expose donc ça donne l'impression que ça vient de là mais un peu à la manière de pas de génération spontanée si vous voulez puisque c'est de ça dont on posait en réalité il y avait déjà des mouches qui avaient conduit des oeufs les verres de la technique là ils ne viennent pas de nulle part c'est pas une explosion mais Dolce Vita fait une remarque très juste on avait tous les éléments pour enregistrer les sons sur cylindres de cire à l'époque de Louis XIV mais on ne l'a pas fait c'est un exemple très intéressant effectivement la disponibilité des moyens ne produit pas pour autant les inventions dont tous ces moyens sont porteurs tant qu'il n'y a pas de nécessité sociale d'imagination sociale de désir social pour qu'apparaissent ces choses effectivement la première fois que j'ai rencontré des léotypes des ronds d'Alexandrie c'était dans un de ses documentaires scientifiques un peu à l'américaine les interviews des gens on ne sait pas trop et il y avait ce type qui me balançait vous vous rendez compte à l'époque romaine on est passé à deux doigts d'une révolution industrielle et je m'arrachais les cheveux déjà à l'époque je n'étais pas vu je devais avoir 20 ans à peine déjà à l'époque j'étais là mais on est passé à un univers entier d'une révolution industrielle à ce moment là il faut imaginer la scène du type qui arrive devant l'empereur pour lui présenter son machin et l'empereur lui répond attendez mais j'ai des esclaves pour battre le blé qu'est-ce que j'en fous de mes esclaves vous ne vous rendez pas compte si jamais ils bossent pas après ils réfléchissent il n'y a rien de pire qu'un esclat qui réfléchit il y a un siècle dont on s'est payé trois révoltes serviles peut-être que c'est assez alors votre machin on me garde parce que ça fera marrer ça fera marrer les potes pour des orgies mais à part ça merci d'être passé mais non merci on est passé à un univers d'une révolution industrielle il n'y avait absolument aucune raison pour que ça intéresse qui que ce soit voilà à part comme gadget voilà pareil les caractères mobiles de Gutenberg de Gutenberg arrivent après trois siècles d'université scolastique où s'étaient développés des libraires autour des universités parce qu'il y avait une demande en livre explosait et petit à petit la production artisanale de bouquins finissait par ne plus répondre à la demande quoi et il y a eu je ne sais pas une saturation de 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 la banque Gutenberg et cette putain d'idée quoi et si elle a fonctionné c'est parce que il y avait cette situation cette saturation de la demande quoi voilà le monde en eut besoin dans elle je suis là encore une fois mais en plus là on tombe vraiment avec lui un moment d'une nécessité qu'on pourrait dire publicitaire qui est celle de produire au maximum pour répondre à la réforme à la propagande de la réforme la propagande bien sûr et d'abord la réforme aussi qui a fait un énorme usage de du 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 placard la guerre des placards la guerre des informations des conditions il y a il y a il y a des raisons sociales socio-historiques qui font que les événements techniques adviennent voilà c'est jamais voilà c'est jamais de la génération spontanée non plus en d'autres termes le critique ou le sceptique dès lors alors pourtant attend polycoin sur le sur le sur le sur le sur le sur le d'abord c'est alors c'est effectivement apparu après le commencement de l'esclavage aux Amériques mais c'est à une époque c'est à une époque où le 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 comment dire ça a sauvé la production de coton concrètement voilà ça a sauvé la production de coton aux Amériques qui était en 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 concurrence directe avec la production de la laine mais par contre le coton nécessitait encore l'utilisation d'une main d'oeuvre pour un travail extrêmement pénible et c'est précisément le coton de vignes qui a permis à l'esclavage de continuer aussi longtemps aux Etats-Unis en référence donc c'est pas le c'est pas le meilleur exemple d'accord 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 pardon c'est pas le meilleur exemple quoi et puis d'autre part il faut aussi voir que pour ce qui est de 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 l'esclavage à l'époque le facteur le plus limitant c'est que c'était une marchandise qui ne coûtait pratiquement rien au 16e et au 17e siècle au 18e siècle ça a commencé à coûter très cher à importer et c'est là où on voit apparaître des voilà des trucs comme le code noir par exemple dans les dans les dans les colonies dans les colonies françaises avant ça c'était tout aussi enfin c'était beaucoup plus rentable de juste faire travailler ces éclaves jusqu'à ce qu'ils crèvent et puis d'en racheter d'autres mais après au moment où ça a commencé à coûter de plus en plus cher là ça là il y a eu non c'est même pas à cause de l'interdition de la traite c'est l'interdition de la traite qui arrive en deuxième d'abord il y a un problème il y a un problème de démographie en fait en Afrique de l'Ouest il y a une démographie qui s'est complètement effondrée en fait entre le début du 16e siècle et la fin du 17e ça devient beaucoup plus difficile en fait d'acheter des esclaves on est en train de parler non non il y a heureusement Ronald qui déboule avec une anecdote qui nous dit Goussens résume bien la précession du besoin social sur la technique dans l'encyclopédie des bébés tome 2 que je vous encourage à lire enfin la totalité des volumes et je brandis donc c'est un artiste tendance support surface qui dit je brandis au devant de ma toile un bébé source d'aléatoires nouveaux que j'ai trempé dans la peinture par ce tâtonnement le bébé constitue une sorte d'intermédiaire entre ma violence créatrice et la réalité du support voilà et tout à fait en d'autres termes le critique ou le sceptique dès lors qu'il fait confiance aux antibiotiques reconnaît qu'il le veuille ou non que les micro-organismes existent bel et bien en d'autres termes encore comme tout le monde le sceptique vit dans l'avenir que Pasteur a contribué à créer et il ne peut en cas de besoin nier que en fait lui aussi fait confiance au fait à partir desquels Pasteur Coq les biologistes et les médecins qui leur ont succédé ont caractérisé les micro-organismes dans leur laboratoire toujours transmis jamais produits apparemment nous sommes au pied du mur comment nier que les microbes existent et s'il est impossible de le nier comment refuser de reconnaître que c'est à la biologie qu'il en vient d'avoir démontré au-delà de tous les doutes leur existence faut-il alors s'incliner devant le pouvoir de la preuve scientifique et admettre que dans ce cas comme dans pas mal d'autres la démarche scientifique nous a permis de passer de l'ignorance au savoir ça me fait penser que pour notre prochaine lecture j'aurais bien chopé merci pour le follow j'aurais bien j'aurais bien fait une lecture du bouquin sur la mythologie justement la silence comme production de l'ignorance y compris ça peut être instrumentalisé pour les pires raisons du monde mais merci cataraxie c'est aussi c'est pas seulement une critique enfin pas une critique négative les sciences nous permettent de déterminer les choses dont on pensait on n'y aurait rien des produits de l'ignorance c'est à dire produits du savoir sur notre propre ignorance quoi produits de l'ignorance c'est c'est voilà juste notre saison c'est dans un coin de toute façon on va se taper le dictionnaire de l'ignorance aussi qui a un ensemble d'articles qui expliquent assez passionnant donc on verra on verra la question de l'ignorance ensemble parce qu'elle est vraiment elle est passionnante lorsqu'on est de la sorte mis au pied du mur il vaut toujours mieux avant de s'incliner examinez d'un peu plus près de quel mur il s'agit et pour quelle raison c'est vers un tel mur qu'on a été poussé après tout le fait que nous ayons été forcés d'admettre que les microbes existent bel et bien n'a rien de très étonnant en effet si les scientifiques pensent qu'ils existent c'est précisément parce qu'ils ont été eux-mêmes confrontés à des situations qu'ils étaient incapables d'expliquer sans recourir à ces microbes nous sommes coincés par eux précisément sur ces points où eux-mêmes ou leurs prédécesseurs ont déjà été coincés mais le point important est que de telles situations ne tombent pas du ciel ne se présentent pas toutes prêtes à qui voudraient bien observer de manière objective donc on en revient exactement à ce dont on parlait juste auparavant dans le vaste monde si compliqué si changeant si dense en relation de toutes sortes vous pourrez décrire tant que vous voulez et observer avec toute l'objectivité du monde jamais vous ne pourrez prendre un fait pour preuve comme un maxagore et son principe la part on ne s'enlâche pas on ne s'enlâche pas on ne s'enlâche pas toujours quelqu'un pourra dire mais ce fait pourrait s'interpréter d'une manière tout à fait différente il n'a pas du tout la signification que vous lui prêtez si une situation a le pouvoir de contraindre un scientifique à reconnaître qu'elle peut s'expliquer d'une manière déterminée c'est parce qu'elle a été conçue littéralement inventée montée de toute pièce pour avoir ce pouvoir le laboratoire c'est le lieu où se créent ces mises en scène artificielles mais les réponses qu'il procure ne sont pas les réponses que les hommes cherchaient depuis toujours ce sont d'abord et avant tout les réponses aux questions que le laboratoire est capable de poser celles qui correspondent aux mises en scène qu'il est capable de produire moi ça me paraît important qu'elle dise ça c'est vraiment ça casse complètement l'image d'une espèce d'empirio-créticisme radical où les savants seraient juste des gens en train d'observer le monde prendre des notes comme une espèce de point de contact continu sans interface c'est un pire-créticisme à contre-emploi mais ok comment ? non mais je vois ce que tu veux dire ouais tu as cette image d'un rapport continu qui ne se justifierait que de l'observation sans ce serait plutôt le positivisme logique auquel tu penserais en l'occurrence une espèce d'inductionnisme radical dans lequel l'observation suffirait à créer un accès à la vérité totale et définitive oui et c'est plutôt la position inverse qui tenait ça pourrait être une lecture intéressante mais sur l'empirocriticisme sur l'empirocriticisme ouais attends il y a une question sur le principe la part on demande c'est quoi le principe la part oui il y a plein de gens qui demandent partout Anaxagore c'est un savant grec alors quelle période j'ai pas envie de vous dire des conneries donc je vais laisser googler si vous voulez qui était plutôt un homme brillant qui se posait cette question intéressante qui se demandait pourquoi le lapin qui se nourrit exclusivement de carottes ne devient pas lui-même une carotte c'est à dire pourquoi le principe carotte ne l'emporte pas à un certain moment sur le principe lapin ça peut vous paraître une question aberrante mais elle n'est pas du tout elle est très intéressante on est en 428 donc on est au 5ème siècle d'avant l'art chrétienne c'est une question très brillante il n'a absolument pas les moyens d'imaginer toutes les décompositions en éléments plus petits qui sont opérées par le lapin quand il mange des carottes donc pour lui c'est la carotte comme principe général que mange le lapin c'est pas quelque chose de beaucoup plus petit et négligeable à l'égard de cette énorme quantité d'informations qu'est la carotte que mange le lapin mais bien la carotte et de ce point de vue la question d'Annaxagor est intelligente vraiment voilà mon Annaxagor si vous voulez c'est 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 un moment intéressant en fait du temps de la philosophie je trouve on perd beaucoup à la faire commencer avec Platon la philosophie ça va foutre ça va foutre Anaxagor si mon souvenir est bon ça va foutre Anaxagor on bisbuit avec les atelistes justement cette histoire je propose une meilleure lecture avec le principe panda et le principe bambou parce que le lapin ne mange pas que des carottes oui c'est vrai mais en même temps le panda c'est de la saloperie et après on dit de moi et des chats lui c'est des pandas on a tous nos problèmes oui nous avons donc cette espèce de monde en dehors du monde mais dans le monde à quel laboratoire et qui est le lieu des questionnements et aussi des lieux où s'inventent à la fois les questions et les réponses lorsque le laboratoire a permis de rendre une question décidable de créer un fait capable de prouver on peut bel et bien affirmer qu'un événement de très grande portée potentielle s'est produit dans l'histoire humaine comme si un rendez-vous avait réussi entre le monde et les humains à partir duquel une prise fiable est désormais possible on sait comment interroger un phénomène de façon que les réponses ne soient pas sujettes à des interprétations multiples de façon que l'une de ces interprétations puisse s'imposer contre les autres c'est ce que Pasteur a su faire avec ces micro-organismes il a su préparer des situations où si le micro-organisme recherché existait il manifesterait qu'il était bel et bien au rendez-vous par des faits observables dont nul ne pourrait contester qu'il témoigne en effet de son activité mais l'événement que constitue un rendez-vous réussi ne doit surtout pas être confondu avec une réponse à une question que les hommes se posaient depuis toujours qui les ferait donc passer de l'ignorance au savoir le plus souvent les réponses nouvelles correspondent à des questions nouvelles auxquelles personne n'aurait avant ça pensé à s'intéresser en priorité il y a un renversement de l'ordre de la question qui est assez intéressant pour mieux comprendre au fond ce qu'est la recherche scientifique c'est parce que le laboratoire permet de leur apporter une réponse que ces questions apparaissent soudain comme intéressantes passionnément intéressantes prenons le premier laboratoire tu dirais de dire le tchat le tchat dit qu'à des vétiles mais c'est sûr elle n'arrête pas de faire des blagues elle est très en forme mais que serait-ce cette chaîne que serait-ce cette chaîne sans s'use franchement c'est clair c'est clair voilà prenons le premier laboratoire scientifique au sens propre celui où Galilée au début du XVIIe siècle fait rouler des billes bien rondes le long de plans inclinés bien lisses donc des conditions idéales vous voyez une sorte de secteur de coordonnées avant l'heure débarrasser le maximum d'accidents vraiment une condition qu'on ne va pas appeler l'observation du monde pour le coup donc c'est pour ça que Stegers parvient de laboratoire de là sont issues les lois du mouvement accéléré des corps pesants que tous les physiciens célèbrent comme les premières vraies lois établies par la physique désormais baptisées physique moderne alors pour vous mettre dans le ton essayez d'imaginer qu'auparavant ce type de question était posé là encore plutôt sur un plan aristotélicien dans la physique d'Aristote ou même dans d'autres livres comme son bouquin sur le ciel les objets en chute libre ils tombent vers le bas en raison de leur nature c'est-à-dire de leur tendance à retourner vers une position qu'ils considèrent comme leur position naturelle en gros ils cherchent eux-mêmes ils cherchent à retrouver leur place c'est ça à retrouver leur place naturelle dans l'univers et donc aussi truc important j'ai parlé d'Aixagore et de la séparation d'un principe en éléments il y a une pensée des éléments mais elle est particulière à ce moment-là en gros les corps sont tant à se rassembler à l'élément principal qui les compose vous les connaissez c'est l'héritage d'Empédoc c'est terre air eau et feu et les corps en question les corps qu'observe Galilée c'est ceux qu'Aristote appelait les corps graves les graves et qui étaient selon lui composés essentiellement de terre et c'est donc leur affinité avec la terre qu'il était chuté vers la terre qu'il était tombé vers elle et d'une manière générale tous les types de composition des objets donc tendanciellement eau tendanciellement terre tendanciellement air tendanciellement feu ça va comment dire ça va gouverner ça va réfléchir différemment le cours de leur déplacement et dans le cadre théorique d'Aristote lui pensait que contrairement à ce que Galilée va mettre en évidence il pensait que la vitesse de chute d'un objet était proportionnelle au poids de cet objet en gros il pensait que les objets plus lourds retomblaient plus rapidement que les objets plus légers mais ils le pensaient parce qu'ils avaient une sorte d'appétit naturel à retourner vers leur place naturelle selon l'élément principal qui les composait ça va c'est clair dans une société bien ordonnée dans une société bien ordonnée la terre c'est par terre exactement sinon rien ne va plus sinon c'est la merde voilà voilà mais qui avant Galilée aurait eu l'idée de proclamer que le mouvement des corps qui tombe est passionnément intéressant est un premier pas vers la compréhension du mouvement en général ou même de ce que nous appelons la nature un peu Aristote quand même mais bon d'un autre côté oui mais les les quelques peu de détracteurs que Galilée avait il en avait quand même un qui lui avait sorti quelque chose d'ustile notre histoire de bise sur un plan incliné tout ça de paraboles vos trucs de kilo plume et kilo plomb qui tombent pareil tout ça c'est ok d'accord mais on s'en fout parce que nous ce qui nous intéresse c'est le vol des oiseaux vous voyez c'est quand même vachement plus intéressant donc vos histoires de billes et de kilo plomb là voilà et on peut pas lui donner tort parce que en l'occurrence là du coup on en vient presque à une question de boue comme chacun sait une question de boue s'il n'y a pas de raison de tort c'est des états de fait en eux-mêmes bah ouais nous en fait ce qui nous intéresse c'est les trucs qui nous intéresse voilà voilà nous c'est des trucs il n'y a plus qui volent on n'en a rien à foutre de tes billes à la con bah oui d'ailleurs elle le dit aussi Stiger c'est dit après tout c'est un bien pauvre mouvement qui n'a rien à voir avec celui beaucoup plus intéressant des plantes qui poussent des chevaux qui galopent des oiseaux qui volent c'est seulement parce qu'avec le plan incliné inventé par Galilée le mouvement des corps pesants a eu le pouvoir de mettre les interprétations d'accord et donc de rassembler autour de lui ceux qui n'accordaient de valeur à un fait que s'il était capable de prouver c'est pour ça qu'il est devenu intéressant tous les autres qui écoutaient je voudrais aussi quand même vraiment et là-dessus je vous renvoie au live que Aurélie a fait avec Germain sur des thétiques métacritiques mais notamment je pense qu'ils ont dû beaucoup en parler si ma mémoire est bonne au chapitre ce qu'ils disaient le qu'est-ce que la science de Chalmers donc au chapitre consacré à Feuillera-Bunt par Chalmers Feuillera-Bunt avait mis en lumière d'abord l'incroyable variété de typologies d'arguments utilisées par Galilée le fait qu'en définitive beaucoup de ses arguments étaient surtout des artifices rhétoriques et quand même assez foireux mais qu'il était très convaincant et surtout il était très convaincant dans un milieu qui n'était pas hostile contrairement à l'image qu'on pourrait en avoir c'est pas Giordano Bruno il n'a pas terminé sur un boucher et encore Bruno il aurait pu esquiver ça ouais c'est ça il a un peu cherché ce cours ah non mais vraiment c'est ignorant il faut imaginer la gueule du monde envoyée par le pape pour lui dire écoute Giordano on t'aime bien vraiment on t'aime bien on peut sauver tes miches on ne veut pas te cramer on ne te demande pas grand chose on ne te demande presque rien genre tu peux garder toute ta théorie toute ta théorie tout ce qu'on te demande c'est d'arrêter de parler de la pluralité des mondes et là Giordano mais moi pas de problème moi je suis le mec à rangeant mais il n'y a pas de soucis mais moi moi je suis prêt à tout rogner moi moi je suis prêt à tout rogner bon sauf la pluralité vous comprenez je ne peux pas ça j'y tient trop bon bah qu'est-ce qu'on fait bah on le brûle quoi visiblement il a envie d'être brûlé pour toute la sympathie que j'ai pour ce type l'immense sympathie que j'ai pour ce type je vous le lis je ne réponds pas à tout parce que c'est compliqué alors tous les autres qui continuent à dire ce qu'a prouvé Galilée il l'a fait avec d'excellents arguments des arguments qui n'étaient jamais autre chose que des chantage à la connerie et des arguments qui ressemblaient quand même vachement à la suggestion genre vu à quoi ressemblait une lentille de lunettes à l'époque ce qu'ils pouvaient montrer ce qu'ils pouvaient montrer des cratères de la lune les gens regardaient ils disaient vous voyez là il y a un truc maintenant tu le dis effectivement peut-être que en fait tu voyais pratiquement rien dans ces machins enfin bref je trouve c'est une discussion qu'on avait une longue discussion qu'on avait eue avec Gabriel d'ailleurs à une époque mais je trouve qu'il y a oui l'anti l'anti-stream à quoi ressemble l'anti-stream de lunettes exactement et c'est vraiment dommage d'avoir cette vision héroïque inhumaine qu'on peut avoir de gens comme Galilée il est vachement plus intéressant le vrai Galilée en fait qui est drôle il a un sens consommer de l'insulte voilà franchement franchement il est beaucoup plus intéressant le vrai Galilée que le Galilée de l'histoire enfin la légende dorée de l'histoire des sciences je t'ai promis que si je retrouvais le bouquin sur le relativisme galiléen qu'un petit essai passionnant en se le taperait parce que c'est vraiment cool alors tous les autres qui continuent à dire c'est un mouvement tout à fait inintéressant pas du tout représentatif des processus naturels tous ceux qui s'obstinaient à demander à la physique qu'elle permette de comprendre le mouvement des oiseaux celui du vent des chevaux des plantes qui poussent et de l'eau qui tourbillonne n'ont rien à faire au laboratoire de Galilée le rendez-vous a été réussi avec les corps qui tombent avec le pendule qui oscille puis après Newton avec les planètes et les comètes dans le ciel mais pas avec tout ce que nous appelions auparavant mouvement et bien il en est même au laboratoire de Pasteur salut à toi baladure ultra instinct et oui oui comme le dit d'Oshelvika nous sommes bien dans les schémas de trous de balle c'est d'un seul coup la vraie nature de ce setup vient d'exploser oui bien sûr le génie de Pasteur a été de lier la question des micro-organismes à des questions qui intéressaient les industriels des fermiers des médecins pourquoi la bière se gâte-t-elle pourquoi nos troupeaux crèvent-ils de la maladie du charbon comment lutter contre les épidémies et même invention glorieuse entre toutes de la vaccination peut-on se protéger de l'attaque d'un micro-organisme mais il faut voir aussi les questions auxquelles il n'a pas répondu les questions auxquelles son laboratoire ne pouvait pas répondre la force de Pasteur provient de ce qu'il a su créer un rendez-vous avec les micro-organismes c'est eux qui l'a su interroger ce n'est pas le corps malade le corps souffrant qui chasse la guérison la question de la guérison est sans doute la question qui a intéressé les humains depuis toujours mais ce n'est pas à elle que Pasteur répond il invente une nouvelle manière d'approcher la maladie il ne sait pas que ce qu'est un corps souffrant et l'événement que constitue le rendez-vous réussit si il est question des micro-organismes de leur virulence des manières d'affaiblir ces dernières il n'y a pas besoin de le savoir éprouvette poule ou corps humain la réussite de Pasteur témoigne de ce que la différence entre ces milieux donc les milieux que sont l'éprouvette poule ou corps humain ne compte pas en tout cas pas de manière jusqu'ici observable pour le micro-organisme celui-ci prolifère du moment que les conditions de sa prolifération sont assurées mais elles comptent pour les humains évidemment qui guérissent ou non selon des circonstances que le micro-organisme semble incapable d'expliquer ce que Pasteur a prouvé c'est que les microbes sont les conditions sine qua non de certaines maladies qu'ils en sont la cause au sens où s'ils ne sont pas là s'ils ne sont pas présents la maladie correspondante ne se développera pas ce qu'il n'a pas établi scientifiquement ce qu'il ne pouvait faire parce qu'il faudrait alors interroger le corps souffrant c'est la réponse à la question qui intéresse tous les humains qu'est-ce que ça veut dire être malade c'est-à-dire aussi comment guérir voilà voilà pourquoi guérir alors pourquoi lutter contre les épidémies vous les séparer grains de la balle comment sinon c'est vrai merde avec tout ça suis-je m'a ôté l'idée que j'avais en tête tu avais une idée en tête allez mais c'est pas grave tant pis c'est pas grave il y en aura d'autres allez il y en aura plein tout le temps non mais si ça y est le problème le problème avec le valka tous les arguments à l'existant c'est que il faut il faut présupposer que rien d'autre ne peut exister puisque tu parlais d'empire au criticisme tout à l'heure à contre toi c'est le problème qui se retrouve dans le débat entre Mac et Planck quoi Planck voilà il gagne le débat en imposant son idée de la foi du physicien dans le phénomène quoi et cette idée que si une espèce extraterrestre existait de l'autre côté de l'univers elle aurait la même physique elle aurait la même à à à degré de développement égal elle aurait exactement la même science sinon qu'elle utiliserait d'autres voilà elle pourrait compter en base 20 peut-être mais ça changera rien ça serait la même sur le terrain mais c'est un argument qui est c'est un argument qui est vide en fait c'est comment ça en français begging the question c'est c'est une pétition de principe parce que pour être d'accord avec cet argument il faut il faut il faut déjà commencer par être d'accord admettre sa logique c'est un petit peu essayer d'imaginer comment on pourrait nous inventer une langue qui ne fonctionne pas à la manière des langues humaines on pourrait on pourrait on pourrait simplement pas je pense et pourquoi j'en parle parce que le rendez-vous qu'a créé Pasteur il dit pas qu'il y avait il y a aucune raison de supposer a priori qu'il n'y avait pas d'autre rendez-vous qui aurait pu être aussi riche un peu moins ou plus sur cette même question Laurent oui je suis là je t'écoute pour la fin qu'est-ce que tu fais il va rallumer mon cigare un tu rallumes ton cigare voilà il y a le savoir ça signifierait revenir revenir à l'époque de Pasteur et penser à complètement autre chose une autre organisation des faits qui donne une autre manière de poser la question c'est évidemment pas possible on est condamné au monde Pasteurien mais rien n'indique qu'a priori c'était la seule façon d'agencer les faits on saura jamais et on ne pourra jamais savoir si on n'avait pas d'autre voilà ce qu'on peut savoir par contre c'est qu'on peut agencer les faits d'une manière qui finit par être falsifiée mais qui est quand même créatrice voilà la gravité de Newton c'est un parfait exemple par rapport à ça parce que Newton en était réduit et il en était très malheureux d'ailleurs mais il en était réduit à imaginer la gravité comme une force et force en physique ça veut dire quelque chose de très précis et pas n'importe quelle force mais une force qui serait capable d'agir instantanément et à distance ce qui pose un énorme problème parce que c'est contradictoire avec le concept même de force en physique donc il invente une gravité qui 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 du point de vue de la physique est quand même assez foireuse quoi et ça n'empêche pas que 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 ça soit extrêmement riche en fait ce qu'il ouvre tu vois où j'en viens Laurent ou j'essaie de chercher des exemples dans mon propre domaine de questions qui ont été posées par nécessité à un certain moment alors que le cadre que créait ces questions offrait des opportunités de se faire d'autres types de recherches et d'autres types de découvertes toutes aussi fécondes mais qui ne se sont pas imposées mais là j'en trouve pas c'est extrêmement compliqué parce que tu ne vas pas en trouver parce que ces recherches toutes aussi fécondes qui auraient pu être et qui ne sont jamais advenues elles n'existent pas ce que j'allais dire elles nous sont invisibles je cherche un exemple dans lequel la réponse serait venue plus tard tu vois quand se reproduit le cadre et qu'on l'interroge autrement je pense que c'est les seuls quatre figures effectivement ou la question ça du coup on en a plein justement je parlais de la physique de Newton la physique d'Einstein repose la question d'une autre manière et apporte une réponse radicalement différente et totalement incompatible la gravité c'est l'effet de torsion de l'espace-temps sous l'effet de la masse c'est l'espace-temps qui se courbe sous l'effet de la masse c'est plus du tout une force donc on a on a réagencé les mêmes faits en fait parce que c'était toujours le même univers réellement et on lui a donné une autre réponse une réponse qui a permis de réouvrir un champ que voilà dans lequel la physique de Newton nous avait déjà apporté beaucoup mais en cassant complètement sa capacité à décrire le monde sans changer quoi que ce soit à sa capacité primitive on peut toujours utiliser l'équation de Newton sur la gravité tant qu'on ne s'approche pas de la vitesse de la lumière ça marche très bien ça marche très bien mais l'explication qui en était donnée par contre a été détruite elle mais du coup tant qu'on n'est pas advenu à un moment où quelqu'un arrive réagence complètement l'effet que Pasteur a mis en place avec son microbe pour nous offrir une nouvelle manière de un nouvel agencement c'est vraiment pas possible de savoir si on a un autre possible si on a d'autres possibles supposer que c'était le seul possible c'est un c'est un vrai saut de l'ange je crois il y a absolument en principe le potentiel n'existe pas alors il y a Nuage Agile qui dit je crains que vous nous mettiez la vision de Béchamp on parlait juste du cadre de Pasteur donc je crois que le propos de Stinger c'est assez précis justement sur l'étroitesse du champ pour le type de questions qui est attendu le type de réponse qui est attendu à ces questions donc la vision de Béchamp sur le terrain car les microbes ou virus n'évoluent pas de la même manière suivant l'état de la personne c'est une autre question pour le coup oui mais c'est pas ça reste quand même un bon exemple pour le coup parce que c'est aussi une autre façon d'agencer les mêmes faits en partie en partie les mêmes faits pour répondre à une autre question pour répondre à une autre question on a un cadre de réarmement d'un cadre qui semble qui n'est pas épuisable finalement les cadres de recherche sont effectivement pas épuisés par les questions par les réponses qu'ils ont apportées une fois ils peuvent apporter effectivement d'autres réponses donc du coup deux remarques nuages agiles première remarque vous avez déjà pas de raison de vous excuser parce que c'était intéressant deuxième remarque vous n'auriez de toute façon pas de raison de vous excuser parce que ici on accepte la possibilité de dire des conneries voilà on pense à plusieurs là on est plein c'est pratique donc quand on dit des conneries ça nous arrive aussi ça nous arrive de nous faire reprendre par le tien donc et c'est une très bonne chose voilà on avance beaucoup en disant les conneries tant qu'on accepte de se faire contredire on avance beaucoup en disant les conneries alors Gumpik c'est des particules plus que les paradigmes comme selon Kuhn les particules qui s'associent se disent aussi ah c'est joli donc c'est presque de la poésie ça Gumpik mais ouais un paradigme un paradigme qu'est-ce que c'est d'autre que Kuhn le décrit lui-même une vibe dans la façon d'interroger la nature voilà une vibe dans la façon d'interroger l'existant le réel un type de question voilà un type de question qu'on va poser à l'exclusion de toutes celles qu'on pourrait poser le mode d'existence des êtres scientifiques faisons comme Pasteur mettons entre parenthès la question des corps qui souffrent non pas parce que comme lui nous ferions confiance au programme et des sciences de laboratoire pour conquérir la réponse au problème non non au contraire et ce notamment depuis l'épidémie de Sida notamment depuis l'épidémie de Sida nous savons qu'il y a loin de la coupe aux lèvres qui identifiait le vecteur de maladie et son mode d'action ne signifie pas forcément résoudre le problème de la maladie peut-être sommes-nous en fait en train d'apprendre que face à la maladie il ne suffit pas de se tourner avec confiance vers les scientifiques travaillant en laboratoire il faut aussi créer des réponses à des questions telles que comment s'adresser aux malades donc là d'une certaine manière nuage à gil tu vois on est en train de se déplacer vers là comment s'adresser aux malades les aider vivre avec eux et ces réponses font tout aussi bien que l'identification du virus partie du savoir auquel nous oblige une maladie mettons donc provisoirement la question de la maladie et la souffrance entre parenthèses non pas parce qu'elle serait secondaire mais parce qu'elle est trop grave pour être traitée dans ce chapitre consacré au pouvoir du laboratoire peut-être juste elle est trop grande aussi mais c'est pour pour l'histoire du cyber on en parlait assez régulièrement vous pouvez aller consulter ce qu'a écrit le sociologue Epstein je crois que c'était Jean Epstein si ma mémoire est bonne à propos des luttes de malades et du fait que définitivement faire confiance au laboratoire quel que soit le sens qu'on donne à ce mot d'ailleurs n'était pas du tout une bonne idée Jean Epstein c'est pas le réalisateur le documentariste du début du 20ème si si attend le réel qui a fait super documentaire sur les tempestères je sais plus je crois que c'est Jean Epstein alors Epstein son prénom c'est Steven Epstein il y a un Jean Epstein qui n'est pas le réalisateur qui est un pédopsychiatre non c'est Steven Epstein voilà on ne rencontre on ne rencontre les êtres créés par les sciences collaboratoires ou dans les lieux où il existe des instruments qui sont issus des laboratoires et pourtant nous devons dire aussi que les atomes les électrons les bactéries les virus existent objectivement c'est à dire qu'ils existent indépendamment des questions que nous leur posons ce ne sont pas nos questions qui les fabriquent nos instruments qui les créent ce sont eux qui par leur existence autonome expliquent les résultats que livrent nos instruments devons-nous dire pour autant que nous les avons découverts comme Christophe Colomb a découvert l'Amérique qui nul en doute préexistait à sa traversée de l'Océan ah non l'Amérique ne préexistait pas à sa traversée de l'Océan elle devient Amérique après la traversée il y a déjà déjà je trouve que la Stingers ne va pas assez loin elle ne va pas assez loin déjà puisque enfin que la réalité existe sans notre intervention et que qu'elle qu'on ne modifie pas la réalité enfin pas de la manière dont on modifie la réalité par les questions qu'on pose parce que ces questions conduisent à des actions qui font qu'on la modifie mais les questions elles-mêmes les réponses qu'on y apporte ne modifient pas en elles-mêmes la réalité ça on est d'accord c'est pas Pasteur qui a créé ce machin que la biologie appelle appelle bactérie quoi par contre l'objet scientifique bactérie n'est pas la bactérie réelle et la bactérie réelle se fout en fait des questions qu'on lui pose et des réponses qu'on lui apporte et les sciences qui répond en fait aux questions posées par les sciences les scientifiques pas leurs objets pas leurs instruments de mesure les scientifiques tout ce qu'on produit c'est une modélisation c'est une modélisation de la réalité qui nous empoure tout ce qu'on produit est déjà séparé de l'objet en fait quand on dit les microbes existent oui d'accord c'est trivial mais ce que nous on appelle microbes n'est qu'un récit qui a pour avantage d'assez bien coller avec le avec le avec le le microbe physique pour nous permettre d'avoir un effet dessus pour nous permettre de faire avancer la médecine pour nous permettre de guérir mieux éventuellement mais ça reste un récit et pas le microbe lui-même et puis d'autre part et de la même manière la même manière comme disait Laurent Christophe Colomb n'a pas découvert les Amériques qui lui pré-existaient Christophe Colomb est arrivé dans un endroit qui existait physiquement et après qu'il soit arrivé et parce qu'il y est arrivé cet endroit qui existait physiquement est devenu des Amériques une autre réalité on peut brièvement rappeler aussi une chose que vous savez tous et toutes mais bon des fois c'est bien de rappeler des choses évidentes mais il y a des conditions expérimentales qui sont posées de telle manière qu'elles infléchissent très considérablement le comportement de nos objets la physique quantique et le meilleur exemple de ça les formes de Jung obligent les particules à se comporter de telle manière que la question pour ces particules dans leur état on va dire normal de divagation ne se pose pas en ces termes et elles sont acculées à faire en quelque sorte des choix on va dire ça comme ça qu'elles ne feraient pas qu'elles n'auraient pas à faire qu'ils n'auraient pas de sens en dehors des conditions de cette expérience donc il y a aussi ça et je ne sais pas jusqu'à quel point la façon d'interroger les micro-organismes en laboratoire ne produit pas également toutes sortes de réponses non pitié pas encore une putain d'anecdote excuse moi j'ai été interrompu par moi-même à cause d'une à cause de ces foutues alertes vocales que j'ai mises et dont je suis la première victime finalement voilà donc on peut rajouter aussi cette autre petit contrepoint à ce dont nous parlons mais qui n'est pas négligeable non plus dans le cadre qu'on aborde ici alors j'ai l'air de couper les cheveux en quatre mais nous sommes ici au cœur du problème les scientifiques réclament de nous que nous acceptions qu'ils ont bel et bien affaire à la réalité qu'ils ne se bandent pas à créer des êtres selon des règles qui seraient les leurs un peu comme la loi des hommes créer des catégories sans répondant dans la réalité la distinction entre drogue licite et illicite par exemple donc ça c'était l'objet du précédent chapitre de côté non pas arbitraire mais en tout cas éminemment social et structurant social de la façon de poser la question et de créer des catégories et cela nous devons le leur accorder car sans l'ambition de faire la différence entre une création purement conventionnelle ne tenant que par la seule activité humaine et un rendez-vous réussi on ne comprendrait rien à la passion des scientifiques et à ce qu'ils appellent des preuves il y a Delphi Vita qui fait une remarque sur les femmes allemandes qui mangent religieuses qui mangeaient les mâles après le couplement au laboratoire parce qu'ils avaient un autre à bouffer il y a plein et ça c'est que le premier niveau mais rien dans ce premier niveau on a plein d'exemples comme ça les loups alpha par exemple le type se rend compte je ne sais pas un an plus tard qu'en fait sa grande théorie c'est le bouquin qu'il a sorti c'est juste parce qu'il a travaillé sur des loups de zoo qui reproduisent artificiellement dans des conditions de zoo les liens familiaux qui unissent les loups à l'état sauvage et que à l'état sauvage un mâle et une femelle alpha ça s'appelle un papa et une maman en fait et bon ça fait des années qu'il essaie d'obtenir qu'on imprime plus son livre le pauvre d'ailleurs triste destin mais et c'est jamais qu'un premier niveau le problème de la double fente c'est encore pire parce que c'est le laboratoire pose pose ses propres ses propres conditions qui font qu'il y a des choses qui sont virtuellement intestables c'est un truc c'est un truc si vous pensez que le QI est l'intelligence il vous faut admettre qu'on peut mesurer l'intelligence dans un temps fixe voilà et que donc la rapidité va être un goulot d'étranglement à l'intelligence vous n'allez pas pouvoir enfin il va vous falloir redéfinir en fait ce qu'est l'intelligence pour admettre que le QI soit l'intelligence oui c'est parce que et le type vraiment depuis il passe sa vie à essayer de faire qu'on arrête d'éditer ce bouquin quoi c'est vraiment horrible c'est fréquent en éthologie le fait d'arracher les animaux à leur cadre et mieux encore de les étudier sans leur tenir compte de leur humvelle c'est à dire de tout ce qui va déterminer le champ de leur désir de vivre et leur mode de représentation collectif et d'en être séparés la façon de leur poser des questions notamment dans les expériences de miroir ou les choses comme ça sans tenir compte de cette humvelle amène souvent à des considérations complètement ahurissantes ce que nous sommes en train d'observer dans ces moments là c'est des animaux qui n'existent pas en réalité donc qu'on fait exister en les mettant dans des conditions très spécifiques qui ne sont pas leurs conditions écologiques il y a toujours des problèmes écologiques dès qu'on commence à fonctionner mais pas seulement dans les sciences de laboratoire on se rend compte que quand un anthropologue part aller observer des sannes dans le cadarie le simple fait qu'il regarde ces gens va faire imaginez-vous accueillir quelqu'un que vous ne connaissez pas et devoir lui expliquer la société qui vous entoure déjà vous allez vous poser des questions que vous n'allez jamais vous poser en temps normal parce que ce qui vous semblera naturel et intuitif vous allez devoir répondre à ces questions là donc vous allez littéralement inventer des réponses pour coller au type de questions que peut avoir l'anthropologue vous allez la présence même de l'anthropologue le fait même de savoir qu'on est observé va changer en fait le comportement des gens que vous allez observer un bon anthropologue son taf c'est d'essayer de déterminer en gros ce qui peut quand même arriver à dégager et on peut quand même arriver à dégager les trucs heureusement mais il y aura quand même toujours ce problème de vous avez modifié par votre simple présence vous avez modifié ce que vous êtes en train d'observer alors si je dis ce qui est très drôle et triste à la fois c'est que les gens qui s'accrochent au mythe de l'alpha et de la hiérarchie dans l'éducation canine nous ressortent David Mecq spécialiste du loup qui lui-même parlait d'alpha sans jamais mentionner que le dit spécialiste a dit lui-même qu'il avait pigé que c'était fou ben oui mais l'intérêt à croire en ce modèle est puissant s'il correspond à des désirs politiques aussi de la représentation donc évidemment c'est de ce problème donc je suis en train de faire vraiment ce type depuis maintenant peut-être je ne sais pas 40 ans là il a sorti quand déjà son truc sur les je crois que c'était dans les espaces il est toujours pas mort il a 86 ans et il est encore si vous allez sur son site à lui sur son site personnel vous n'allez trouver pratiquement que des pages il se débonque lui-même en boucle d'une manière presque obsessionnelle le pauvre homme alors qu'il s'est rendu compte tout de suite de son erreur un an après la publication de son bouquin c'est vraiment horrible cependant il ne faut pas se laisser entraîner trop vite et assimiler les micro-organismes à cette terre habitée de l'autre côté de l'océan que Christophe Colomb a découvert alors qu'il voulait ouvrir une nouvelle route vers les Indes pour les habitants de cette terre que nous avons nommé Amérique la découverte a été largement une catastrophe pour nous Européens ça a été un événement gigantesque à la fois politique économique, sociale culturelle et religieuse pour la première fois l'Europe était en contact avec un monde qui ignorait les savoirs de l'antiquité censé tout connaître et l'Amérique dès lors a intéressé tout le monde sans que Colomb et Duh désormais beaucoup travaillait c'est bien plutôt le respect de ses droits de découvreur qu'il a dû tenter de protéger il n'en va pas de même avec les êtres identifiés au laboratoire avec leur identification tout commence mais pas de la même manière les conséquences ne se présentent pas en foule ou alors seulement dans l'imagination des identificateurs mais même alors ils savent qu'ils vont devoir travailler beaucoup travailler pour intéresser d'autres à ce qu'ils ont découvert Pasteur a déployé une activité formidable pour intéresser les paysans les industriels les hygiénistes les fonctionnaires de la santé publique les médecins pour que tout ce dont pensait-il l'activité devait prendre en compte l'existence des micro-organismes la prenne effectivement en compte oui pour reprendre à Dolce Vita après le travail d'ethnographie c'est de s'immerger dans le temps long pour laisser ça au maximum et c'est tout à fait vrai mais encore une fois vraiment il faut prendre au sérieux le fait que si vous avez quelqu'un qui va commencer à vous demander d'expliciter votre propre culture je sais pas faites l'expérience sur une durée assez longue vous allez vraiment commencer à rationaliser des trucs auxquels vous avez jamais pensé et vous allez vraiment commencer à modifier vraiment modifier en profondeur votre rapport avec la chose vous serez même probablement conduit bien malgré vous à inventer des critères de rationalité qui sont complètement nouveaux renversants et qui ont peu de rapport avec vos activités et donc le tendon il va lisser beaucoup de choses mais il va conserver le fait que vous avez déjà modifié le rapport à la culture des gens qui vous observent et enfin elle devient pas fausse pour autant d'ailleurs parce que c'est un autre truc notamment sur le un truc assez énervant de l'époque de l'âge d'or des mythologies comparées où on essayait de dégager une espèce de une espèce de religion pure par exemple d'animisme pur etc sans influence extérieure comme si ça avait jamais existé et où donc les animistes réels qu'observaient les mythologues seraient en quelque sorte des animistes falsifiés alors qu'en fait ils le sont pas c'est juste ils sont le produit d'une histoire et donc d'une acculturation quoi c'est mais le 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 n'est pas et pas et pas et pas moins vrai que que n'est pas n'est pas plus falsifié que nous l'étaient ses prédécesseurs d'Afrique d'Afrique de l'Ouest quoi il n'y a pas de il n'y a pas d'état de pureté originelle qu'il faudrait qu'il faudrait arriver à retrouver quoi vous voyez ce que je veux dire bon là on part loin un peu mais bon c'est un sujet qui est quand même super intéressant un glitch dit je suis content que l'on veille t'ait connu d'autres destins qu'entre les mains de son premier signataire reconnu tu parles de qui si on a plusieurs tu parles de Piper est-ce que c'est ça dont tu parles effectivement l'Humwelt était enfin a plus ou moins été créé dans son caractère oppositionnel comme un lieu de séparation des animaux et des humains en gros il y a un monde pour les humains et un Humwelt pour les autres créatures vivantes quoi ce qui est quand même super nous c'est bon mais le concept est peut-être pas il est plus fécond dans la manière dont il est aujourd'hui traité ça c'est aussi intéressant parce que les choses peuvent commencer pour les pires raisons du monde et quand même arriver à dégager quelque chose d'intéressant c'est chez toi ou avec sur Zététique Métacritique d'ailleurs qu'on avait parlé de la querelle des historiens en Allemagne et de l'émergence de cette opposition entre les fonctionnalistes et les intentionnalistes dans l'histoire de la Shoah parce que la création du fonctionnalisme est quand même extrêmement cynique à la base c'est des historiens de droite qui veulent rendre l'extrême droite plus présentable pour abaisser la différence entre extrême gauche et extrême droite et avancer leur anticommunisme c'est assez sale les débuts et en pratique maintenant c'est un tout autre débat depuis les années 2000 c'est un tout autre débat c'est plus la même génération c'est plus les mêmes personnes qui posent ce genre de questions et c'est plus du tout pour les mêmes raisons et du coup comme je disais ce qui me convient le mieux à l'heure actuelle pour ce que je connais de la littérature sur l'histoire de la Shoah c'est une explication fonctionnaliste avec un coeur intentionnaliste en vrai mais si vous prenez les premiers fonctionnalistes de la cure et les historiens clairement ils n'ont pas un coeur intentionnaliste du tout c'est pour dire les nazis ils ont fait comme ils n'ont plus bref c'est horrible et s'il a dû ainsi travailler faire oeuvre de véritables stratèges donc on parle de Pasteur du travail qu'il a fait après la découverte pour la divulguer au maximum c'est pas parce que ses interlocuteurs étaient obscurautistes refusant de voir la lumière de la vérité c'est parce que ce qui leur était demandé constituait une véritable transformation de leurs activités de ses priorités des compétences qu'elle exigeait et parce que très légitimement ils pouvaient bien poser chacun la question de l'intérêt de cette transformation est-ce que l'existence de ces êtres de laboratoire pouvait effectivement faire une différence importante pour eux on revient à ce qu'on disait sur Héron d'Alexandrie et la révolution industrielle ratée de l'époque non il n'y a pas eu de révolution industrielle ratée parce que ce n'était pas intéressant pour eux est-ce que l'existence de ces êtres de laboratoire pouvait effectivement faire une différence importante pour eux ainsi les médecins ne sont-ils véritablement devenus pastoriens que lorsque Pasteur et ses collaborateurs ont mis au point des sérums permettant de guérir certaines maladies épidémiques jusque là le micro-organisme s'il permettait d'expliquer ne permettait pas aux médecins d'être plus efficaces alors pourquoi s'ils seraient-ils en tant que médecins intéressés l'Amérique une fois découverte c'est un peu comme le soleil elle éblouit tout le monde tout le monde s'y intéresse même si chacun a des raisons différentes de le faire mais la vérité scientifique n'a pas ce pouvoir bien sûr des références porteuses de rêves le Big Bang les trous noirs elles intéressent le public s'ils sont cités lors d'une conférence on peut être sûr que des questions à leur sujet seront posées ensuite l'astrophysique c'est de la poésie ben oui ok mais cet intérêt du public ne contribue pas le moins du monde à stabiliser leur existence si un jour la cosmologie théorique qui a créé le Big Bang devait le transformer voir le faire disparaître déjà il change beaucoup de forme depuis que la proposition a été faite ça a quand même beaucoup changé ça reste une hypothèse ça reste une hypothèse qui a depuis que la cosmologie est devenue une science à pas mal de concurrents le Big Bang voilà pour ceux et celles qui voudraient juste une description rapide on suppose sans expliquer le moment enfin la raison la cause de cette explosion elle-même ça commencerait pour une sorte de singularité extrêmement chaude extrêmement dense donc c'est plutôt un changement d'état c'est pas c'est pas une ontogenèse c'est plutôt un motif transformationnel de l'histoire de l'univers donc une explosion de cette explosion par contre nous n'avons pas c'est juste descriptif depuis l'explosion initiale on ne cherche pas la cause enfin je crois pas que beaucoup de choses aient été dites sur cette cause je pense qu'on n'a pas du tout les moyens de donner cette cause et donc on tend à admettre que la cause nous serait seulement accessible si on arrivait à trouver une théorie du champ unifié un moyen de réconcilier de quantifier en fait la gravité et pour l'instant on n'en est pas là voilà on n'en est pas là du tout donc on imagine on a eu beaucoup d'espoir avec la théorie des cordes le problème avec la théorie des cordes c'est qu'on n'arrive pas à trouver de moyens de tester ces hypothèses même indirect parce que directement on ne peut pas mais on pourrait on a longtemps espéré arriver à trouver un moyen indirect de tester ces hypothèses c'est souvent comme ça qu'on procède aussi mais on n'arrive pas et voilà il y a la gravitation quantique à boucle qui est une autre théorie une autre théorie concurrente qui prédit moins de choses alors elle est moins intéressante pour les scientifiques je comprends qu'il y a un attachement théorie des cordes c'est quand même la seule qui prédise le nombre d'espaces qui existent dans l'univers c'est la seule donc bref bref faudrait faudrait inviter un germain pour être très précis là-dessus je vais être vraiment un peu court je vais rester je vais rester dans la je vais rester dans la dans la version littéraire de la chose je n'ai pas le nombre de dimensions mais pardon qu'est-ce que j'ai dit le nombre de dimensions pardon donc en gros explosion initiale et à partir de cette expansion la température commence à diminuer voilà donc au tout début de l'univers imaginez ça des conditions chaudes hyper densité de la matière où la matière telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existait pas n'avait pas de possibilité d'exister alors si je me souviens bien l'univers est censé dans une espèce de soupe primordiale où les les particules qui constituent aujourd'hui les protons les neutrons étaient libres c'est ça et à mesure que l'univers se refroidit il se recombine électrons protons les formes des premiers atouts mais après la tapprête et après le temps de plan que tu es dans des trucs plus assurés déjà mais qui sont pas le big bang lui-même non 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 mais lui-même c'est vraiment l'idée que l'univers j'ai mis vers les verges littéralement d'un point à toi certes mais c'est ce qui se passe après de ça on peut être un peu plus à l'immédiat une fois qu'on dépasse le temps de plan on arrive à un moment c'est ça on commence à avoir le visu plus précise de ce à quoi ressemble à l'univers voilà et mais alors pour ce qui est du big bang là il faut remonter à une barrière on n'a pas les moyens de franchir c'est ça c'est vaguement tu crois vaguement daté on le suppose dans l'ordre des 14 milliards d'années un truc comme ça ouais je me souviens bien bon voilà bon je vais pas rentrer dans les détails parce que effectivement peut-être que c'est pas le moment c'est une théorie bien ficelée la théorie des cordes elle est belle elle est très très belle ça s'appelle la sable calumbo ok donc n'assistons pas sur ce qui se passe après à moins que vraiment vous y teniez mais on pourra si vous voulez 13,7 milliards d'années alors 13,7 merci mad martingon alors où j'en étais oui la vérité scientifique n'a pas ce pouvoir bien sûr des références porteuses de rêve le big bang les trous noirs intéressent le public s'ils sont cités lors d'une conférence c'est un textil d'attard mais cet intérêt du public ne contribue pas le moins du monde à stabiliser leur existence si un jour la cosmologie théorique qui a créé le big bang devait le transformer ou non j'ai déjà lu ça en revanche ce qui stabilise bel et bien l'existence d'un être identifié au laboratoire ce qui rend difficile un avenir où on découvrirait soudain qu'en fait on peut s'en passer comprendre tout autrement ce qu'il semblait expliquer c'est la multiplication des pratiques qui peu à peu et chacune selon ses intérêts et ses problèmes propres vont le prendre en compte découvre des possibilités nouvelles qui n'auraient pas de sens s'ils n'existaient pas même si hypothèse improbable les biologistes qui aujourd'hui prolongent directement les gestes de Pasteur cultiver identifier produire éventuellement le vaccin découvraient soudainement que toute leur activité peut en fait être interprétée sans les micro-organismes ils ne pourraient plus à eux seuls décider de les faire disparaître trop nombreux sont désormais ceux qui sur des modes différents et que les arguments des pastoriens ne toucheraient donc pas affirment eux aussi l'existence des bactéries et des virus ceux qui ont désormais besoin de ces acteurs pour comprendre leur propre activité de même si la Terre en tant que planète existe désormais hors controverse c'est parce que les arguments astronomiques de Copernic ou de Galilée arguments portant sur l'interprétation des données de l'observation du ciel ne sont plus seules à l'affirmer tel pour remettre la Terre au centre il faudrait vaincre toute la physique de Newton et la traction gravitationnelle mais aussi les données beaucoup plus fines portant sur l'irrégularité de l'année solaire sans compter le pendule de Foucault la géologie qui nous raconte l'histoire d'une planète et non celle d'un centre permanent et stable du monde la découverte des galaxies l'étude chimique de la composition des étoiles et de leur vieillissement bref j'en passe un ensemble énorme de savoirs qui se sont tous développés en impliquant activement le monde dépourvu de centres issus de la révolution copernicienne alors que nous dit Glitch il y a un bouquin récent en allemand et anglais de Gottfried Schnudel et Florian Springer ah c'est du UX-CUL que tu parlais tout à l'heure d'accord c'est pas Piper sur ce qu'il en est des graves écueils côté aristocrate très réacte des UX-CUL ok 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 très bien je suis désolé là le chat je peux pas remonter trop en arrière parce qu'il est un peu loin de moi j'espère que j'ai pas raté des interventions tu surveilles un peu de temps en temps ce qu'il raconte je surveille un peu j'essaie de pas trop surveiller à cause des jeux de mots de qualité fabuleux mais qui ont tendance à me distraire un peu qu'il y a un peu il y a Twitch oh putain j'avais pas réalisé mais oui c'est un joli jeu de mots aussi qui disait la singularité initiale n'est plus présente dans les modèles actuels l'univers est très petit mais pas un point merci beaucoup de la précision et voilà du coup on a on voit cette figure de Bing Bang évoluer on la voit avoir de la concurrence aussi voilà et ça reste ça reste une fiction au sens qu'elle vienne du terme quoi une fiction riche et intéressante une fiction une fiction dont là Stengers nous rappelle à quel point l'incroyable quantité d'acteurs de la fiction et notamment tous ceux qui ne sont pas pris directement dans son origine étendent la puissance de cette fiction à s'imposer et la difficulté aussi ensuite de vivre sans elle et oui et oui et ça on en parlait tout à l'heure de cette impossibilité d'imaginer une histoire alternative de la médecine qui ne passerait pas par Pasteur mais qui 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 aurait porté ses propres fruits voilà il faudrait refaire tout le chemin pour y arriver et c'est pas possible parce que nous voulons comme une flèche les êtres produits par la science sont donc bel et bien titre à participer à ce que nous appelons réalité et ça au sens le plus fort ce titre leur est dû non pas parce que leur existence aurait été prouvée par une science ce qu'une démonstration expérimentale établie une autre avec des moyens techniques des références renouvelées peut toujours le détruire mais parce qu'ils ont pu devenir un véritable carrefour pour des pratiques hétérogènes chacune dotée d'intérêts différents chacune ayant donc exigé des êtres en question qu'ils soient capables de se lier à ces questions et à ces intérêts de manière fiable cette définition de la réalité n'est-elle pas en fait la plus forte que nous puissions invoquer après tout pourquoi nous est-il impossible de douter de l'existence du soleil de le renvoyer par exemple à une hallucination c'est que trop d'êtres sur la terre affirment cette existence sur des modes différents bien plus anciens que notre savoir humain c'est pas vers une hallucination que les végétaux se tendent et le rythme des saisons n'est pas une simple convention humaine les sciences font exister des êtres nouveaux parfaitement réels non parce qu'elles sont objectives mais parce qu'elles sont créatrices de liens nouveaux avec la réalité et de liens dans la singularité et de rendre ceux qui les créent capables d'affirmer comme pasteur que leur création témoigne de manière fiable en faveur d'un certain type de réalité et non d'un autre j'ajouterais que l'eau du laboratoire n'a pas remplacé et n'avait pas vocation à remplacer l'eau de la gourde si vous buvez pour vous désaltérer il vous suffit de savoir que vous êtes en train de boire de l'eau et que l'eau est désaltérante vous n'avez pas besoin de connaître la composition chimique de l'eau mais ça rend l'objet haut tel qu'on l'appréhende ça rend le contact qu'on a avec lui plus compliqué même quand vous êtes dans des régimes de poéticité du monde ou d'expérience immédiate du monde ça ne veut pas dire que vous soyez dans l'erreur quand vous dites que vous voyez le soleil se coucher ou se lever c'est pas une erreur c'est autre chose c'est aussi le soleil oui exactement si les démonstrations expérimentales tiraient leur valeur de leur objectivité on ne comprendrait pas pourquoi l'histoire des sciences est tissée de controverses de querelles entre scientifiques chacune contestant à la validité des preuves que propose l'autre ah moi j'ai même pire pourquoi est-ce que l'histoire des sciences est un cimetière d'objets qui n'existent plus pour elle voilà pourquoi l'histoire des sciences est peuplée d'objets comme l'éther le flogistique enfin tous ces trucs qui ont été très important pour pour leur avancer enfin le flogistique il n'a pas fait long feu très drôle bravo Laurent tu peux te l'envoyer toi-même t'es nul non si c'est pas mal c'est pas mal pardon il y a des trucs qu'on dirait plus que d'autres c'est sûr pourquoi est-ce que l'histoire des sciences est un cimetière de concepts si vraiment si vraiment il s'agit d'un d'un rapport purement objectif au monde pourquoi est-ce que elle crée elle invente des objets qui vont nous servir à penser les objets réels et jusqu'à ce que finalement on s'en défasse parce qu'ils deviennent encombrants et puis d'un seul coup ils cessent d'exister voilà il y a ce mouf logistique donc le principe l'élément flamme peut-être que dans mille ans le concept de masse n'aura plus aucun intérêt pour les scientifiques moi comme ça si on me pose la question maintenant je vais dire c'est peu probable mais on n'en sait rien je veux dire imaginer un scientifique du tout début de l'époque moderne par exemple vous lui diriez l'éther dans un siècle c'est fini plus personne plus personne s'y intéressera il vous regardera avec des grands jeux il y aurait alors non dans quoi se propage la lumière ça va pas la lumière il faut bien quelque chose quand même pour se propager donc bon alors à un moment donné quand même il y a un moment il faut arrêter les rêveries assez bon même la façon la façon dont on apprend les sciences de la matière à l'heure actuelle c'est déjà une façon qui est très vieillote la théorie de pointe en physique c'est que la particule c'est jamais qu'une excitation d'un champ c'est à dire que la particule existe plus telle qu'on la conçoit quand on l'apprend au lycée on passe un bac scientifique cette particule là celle qui va nous permettre d'avoir un bac S elle existe au plus voilà par ce temps c'est juste l'excitation d'un champ Glitch dit sur le concept de masse j'imagine qu'il fait référence au boson il a le pressentiment que oui parce que matière noire a un fort parfum analogue à celui de l'élément flamme un peu au moins dans le sur des métaphores au moins dans le champ des métaphores mais voilà peut-être peut-être que ça je t'ai une fois tous des calembours ahurissant sur éther mais vous êtes intenable il y en a moins 12 je vais pas faire je vais pas soulever 12 fois le chapeau pareil matière noire quand même on est scientifique ce qu'on a matière noire à l'heure actuelle ça reste considéré pareil comme hypothèse c'est c'est un peu moins qu'une théorie et plus que du doigt mouillé mais ça reste une hypothèse elle est intéressante parce qu'elle permet de sauver les phénomènes comme aurait dit du haine elle nous permet de pouvoir continuer à utiliser à utiliser la physique contemporaine sans trop se préoccuper que les galaxies ne portent pas qu'elles devraient se comporter si elles avaient la masse qu'on leur observe voilà c'est pas pratique j'ai fait un what incredible collectif parce que là il y en a vraiment beaucoup je vous félicite vous êtes incroyable bien sûr c'est Galilée qui a dit que les terres est rondes allons-y mais ça continue mais ça n'arrête pas il y a un chevalage je disais qu'il faut les coeurs d'accord d'accord alors bien sûr lorsque la controverse est close elle permet du fait même que les vainqueurs et les vaincus ont été désignés de décrire le vainqueur comme ayant été objectif alors que les vaincus eux ils sont jugés condamnés lorsqu'on peut allo tu m'entends pas allo j'ai plus de rangs là j'ai plus de rangs ah voilà je te la refais bien sûr alors je te la refais lorsque la controverse est close elle permet du fait même que les vainqueurs et les vaincus ont été désignés de décrire le vainqueur comme ayant été objectif alors que les vaincus eux sont jugés condamnés lorsqu'on peut penser que leur opposition venait d'un parti pris idéologique excusés lorsqu'on leur connaît qu'à l'époque les faits étaient encore ambiguës prêtaient encore à controverse en d'autres termes idéalement il ne devrait pas y avoir de controverse celle-ci n'est soit d'un manque d'objectivité soit d'une imperfection momentanée de la démonstration or c'est la conception sauf le point de l'histoire des sciences d'ailleurs vous avez des gens qui sont tout à fait prêts à admettre que tous les arguments évoqués par les scientifiques au moment d'une controverse les scientifiques qui vont gagner au moment d'une controverse ne sont pas enfin sont certes colorés par des questions sociales etc sont extra scientifiques mais à un moment donné c'est quand même la nature qui tranche on ouvre le grand livre de la nature on lit la formule de l'an et la nature à parler la controverse est tranchée voilà c'est à dire en fait la raison qui fait que ces gens et on est en 1997 je pense que Stengers pense à ça elle est en plein dans la sauce à ce moment là à cause de la sortie d'imposture intellectuelle ce genre de merde elle va participer très activement à à la polémique qui va s'en suivre j'allais dire au débat j'ai jamais eu le débat et en face d'elle elle a des gens qui disent oui non mais d'accord tout ce que vous dites est trivial tout ce qu'on vous demande c'est de ne tirer aucune conclusion de ce que vous dites c'est complètement trivial de dire que les scientifiques sont humains et sont des produits de la société qui les entoure ça c'est trivial mais par contre ne tirez pas de conclusion de ça voilà il n'y a aucune conclusion à tirer à la fin c'est la nature qui compte et donc les vainqueurs de polémiques scientifiques ont raison les vaincus ont tort et la question s'arrête là quand vous avez des gens comme 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 Bernd Seblor de l'école d'Edimbourg j'en parle sciemment parce que c'est la généalogie de Stengers elle se réclame directement du programme en sociologie des sciences elle se réclame directement de Bernd Seblor quand Bernd Seblor disent nous on va adopter un point de vue relativiste méthodologique c'est à dire ne pas s'intéresser à à à à la question de la vérité de l'énoncé parce que quand on commence à s'intéresser à la question de la vérité de l'énoncé tout ce qu'on obtient à la fin comme explication sociologique du triomphe d'une controverse c'est c'est celui qui avait raison qui a gagné et que c'est pas c'est pas une bonne façon de poser la question ça permet pas de comprendre pourquoi une idée s'impose et pourquoi une autre ne s'impose pas Brickmont et Sokal sortent que ils sont en train de de tordre la vérité à tel point qu'on peut plus savoir si on a bu des tasses au café le matin et je vous renvoie au live qu'on avait fait avec Laurent en telle piste donc Germain et Vinteuil où on parlait d'imposture intellectuelle c'est le 8.1 dans la série dans la série de lecture des gardiens des gardiens de la raison un numéro spécial où on n'a pas vraiment parlé des gardiens de la raison puisque l'idée était de de vraiment faire le tour de voilà c'est impossible de faire le tour tellement il s'est passé de trucs mais au moins d'essayer d'aller en profondeur dans dans les sciences de l'époque d'imposture intellectuelle vraiment j'insiste là-dessus parce que on est en 97 Stenger c'est une cible à l'intérieur des sciences et c'est assez évident qu'elle pense à ça au moment où j'ai pris voilà ok d'ailleurs elle va le dire qu'elle va parler du caractère de sa lecture sociologique je pense à cet endroit-là donc probablement se rattacher au programme fort à ce moment-là je suppose or je soutiens la perspective diamétralement opposée si les liens que créent les scientifiques avec la réalité sont fiables si nous pouvons après coup les dire objectifs c'est bien parce qu'ils sont produits sur fond de controverse c'est bien parce qu'ils s'adressent d'abord à des interlocuteurs dont le rôle est de mettre en doute la démonstration qui leur est proposée et de chercher tous les moyens de la démolie le scientifique qui concocte un type de là où on revient à l'intérêt de la résistance des paradigmes même si c'est pas la même même si encore une fois c'est assez marrant parce que Stengers vraiment est pas cool et c'est assez marrant de la voir retrouver des arguments pognants en fait en dépit d'elle-même ça m'amuse beaucoup le scientifique qui concoque un type de fait expérimental un peu nouveau n'est jamais vraiment seul dans son laboratoire celui-ci le laboratoire donc est peuplé par tous ceux dont il sait ou espère qu'il liront son argument et plus précisément par tous ceux qui sont reconnus comme compétents dans le champ où il travaille et dont dépend l'avenir immédiat de sa proposition un fait expérimental n'est jamais brut il est toujours produit par un dispositif dont le rôle n'est pas seulement de le rendre mesurable mais également de répondre à tous ceux qui de manière compétente pourraient lui proposer une autre interprétation la référence à la controverse est donc en fait le milieu natal du fait et des controverses effectives traduisent que le scientifique n'a pas prévu tous les arguments qui pourraient lui être opposés ou qu'il les a contrés d'une manière insuffisante du point de vue de celui dont il a voulu précéder l'objection celui pour lequel il s'est prémuné d'une espèce de prolepse rhétorique mais il ne peut pas les anticiper toutes corrélativement les scientifiques du laboratoire ne discutent que rarement entre eux d'homme à homme échangeant des arguments rationnels ou de bon sens cherchant les bases d'accords qui pourraient être dignes de fonder un consensus ils discutent plutôt par dispositifs expérimentaux interposés c'est pourquoi la compétence est requise la démonstration expérimentale n'est pas une simple affaire logique que tout un chacun pourrait contrôler c'est une question de mise à l'épreuve de prétention il s'agit de savoir non pas de manière absolue mais eut égard au savoir et moyens techniques d'une époque si le lien entre fait et interprétation le témoignage du fait est capable de résister à la contestation de s'imposer quelles que soient les idées les convictions et le cas échéant les ambitions que contrecarre ce témoignage l'objectivité n'a donc pas trait à une attitude des scientifiques qui sont aussi passionnés ambitieux monomaniaques que quiconque elle traduit les épreuves qu'un fait doit subir avant d'être reconnu comme scientifique de faire référence pour la communauté qui le concerne ces épreuves n'ont pas pour objet ce que le scientifique pense est-il véritablement neutre mais ce que son dispositif lui permet de prétendre un collègue analysant la position d'un autre collègue en termes de pensée de conviction d'idée est toujours un adversaire merci pour le follow Reborn Rock non pas parce qu'il accuserait l'autre d'être subjectif mais parce qu'il nie par ce type d'analyse que ce que cet autre propose est la moindre chance de surmonter les épreuves qui vérifierait ses prétentions parce qu'il annonce que en ce qui le concerne il ne dépensera ni un sou ni une heure pour formuler une objection précise il n'est pire destin pour une proposition innovante que d'être jugé indigne même de la mise à l'épreuve que constitue une controverse effective avant même cette mise à l'épreuve elle a été condamnée comme non scientifique n'offrant aucune chance de résister à la controverse c'est souvent lorsque sa proposition est de la sorte rejetée sans même avoir été sérieusement examinée que le scientifique frustré se tourne vers le public on ne va nommer personne que le scientifique le prend un témoin du dogmatisme de ses collègues de la censure dont il fait l'objet et parfois il n'a pas dit c'est drôle ce texte de 97 résonne évidemment d'une espèce d'actualité particulière évidemment parfois il n'a pas dit de l'actualité avec le marseillais un peu d'ailleurs parfois il n'a pas tout à fait tort néanmoins le public est incapable de l'aider et le fait qu'il s'adresse à des incompétents achève de le condamner aux yeux de ses collègues dans la mesure où le public n'est pas qualifié pour juger les faits mais s'intéresse aux idées n'est-ce pas en effet la preuve que le fait proposé avait pour intérêt d'illustrer une idée séduisante non de forcer l'accord de ceux qui sont susceptibles de s'y rapporter et ce quelles que soient leurs idées là il y a un nouveau concept une nouvelle notion qui vient d'apparaître et qui a été écarté du cadre du laboratoire et justement c'est l'idée d'une idée donc c'est pas du tout de ça dont il est question à cet endroit là l'histoire des sciences expérimentales n'est pas juste parce qu'elle est éminemment sélective et dépend en fait largement de jugements de valeur il est impossible de dénombrer le nombre de propositions qui auraient pu avoir leur chance de devenir viables et ont été rejetées d'un haussement d'épaule voilà et il est tout aussi vrai que certaines propositions sont prises au sérieux parce qu'elles viennent d'un auteur connu ou respecté ou s'inscrivent dans une perspective reconnue comme plausible par la communauté concernée il s'agit donc et j'ajoute qu'on ne s'en aperçoit de cet aspect là que quand il s'avère finalement que la proposition était absurde voilà alors qu'en réalité c'est tout le temps le cas c'est on s'en rend compte quand par exemple un double prix Nobel de chimie décrète que la vitamine C permet de se prévenir complètement du cancer et meurt une décennie plus tard du cancer par exemple ce qui n'empêche pas qu'on continue à prendre la vitamine c'est pour pas qu'on est malade et avoir qu'en fait bon bonne nuit c'est ça qui est intéressant c'est un petit peu de place de ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on ne connaissait finalement que l'existant et tout le potentiel qui a été ignoré en étant rejeté dans l'inexistant devient de fait inconnaissable on ne peut pas savoir si toutes ces choses qui ont été rejetées d'un haussement de sourcils s'il n'y a pas un truc là-dedans qui aura été super riche créateur inventif elle ne le saura elle jamais bonne nuit Lanty dors bien et merci pour le follow Auguste Soleil Auguste Soleil il est impossible il est aussi vrai que certaines positions sont prises au sérieux parce que il s'agit donc bien d'une histoire parfaitement capable de gaspiller des opportunités d'écarter ce qui aurait pu dans d'autres conditions devenir savoir scientifique et non d'une histoire optimale produisant à chaque instant le meilleur jugement possible sur ce qui est proposé une espèce de vision progressiste et linéaire comme une espèce d'évidence que les choses s'imposent par leur factualité j'entends 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 je peux presque arriver à entendre Aurélie gueuler contre contre la conception de 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 notamment des chercheurs en névopsie qui qui raisonnent comme si l'évolution des espèces était toujours à peu près à l'optimal mais ça même si je vais pas suivre d'occupe sur pratiquement rien mais en l'occurrence notamment pas sur sur l'idée de mémétique le fait est que une fois de plus la biologie de l'évolution peut être une métaphore intéressante pour comprendre l'évolution des idées quoi notamment sur l'absence d'optimal et le fait qu'on a toujours l'impression d'être l'optimal quoi là Laurent tout à l'heure parlait du fait qu'on avait que notre comment dirais-je que l'épidémiologie nos connaissances avaient explosé dans les deux dernières décennies au moment où Stenger s'écrit on l'aurait pas dit quoi on avait l'impression d'être proche proche du résultat proche de la ligne d'arrière et c'est c'est très souvent le cas en fait quand un comment dirais-je un paradigme mais bien rodé il a l'air d'être à deux doigts de tout résoudre à l'époque de Maxwell on avait l'impression qu'on était à ça de résoudre la physique à ça et maintenant on a l'impression qu'on est à ça de résoudre la physique il manque toujours ce petit truc là puis il y a un type qui arrive et qui renouvelle complètement la question puis on on repart pas on repart pas du début mais d'un seul coup on se rend compte qu'il nous reste des milliers des milliers de kilomètres à parcourir et ça nous fait ça depuis le début depuis le début des sciences quoi en fait voilà pour la question de l'optimal je noterai quand même ce soir d'une pierre blanche dans cette soirée où Gaëlle a favorablement cité Dawkins je n'écolle je te cherche sur l'occurrence ce qu'il y a de marrant c'est que donc c'est le machin qui balance dans le gène égoïste la mémétique et il prend ça très 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 au sérieux c'est-à-dire il prend ça très littéralement il refuse que ça soit envisagé comme métaphore le problème étant que d'abord un c'est une métaphore quoi qu'il en dise mais je crois qu'il ne comprend pas bien le principe de ce qu'est une métaphore c'est dommage pour un mec qui comporte le processus du langage c'est assez problématique n'est-ce pas ? bah oui ce que je trouve assez frappant c'est que l'évolution qui la conception de l'évolution qui serait la plus adaptée comme métaphore de l'évolution des idées serait en définitive le Lamarckisme parce qu'en matière d'histoire des idées la fonction crée l'organe justement on en revient à ce que je disais sur la technique c'est pour les mêmes raisons que ce que je disais sur la technique tout à l'heure qui était le produit de conditions sociales voilà qu'elle n'était pas génératrice mais qu'elle était un accélérateur un multiplicateur de force de force sociale déjà présente en matière d'histoire des idées l'évolution est la marquienne voilà donc autant dire voilà tout le tout le bien que je pense de Dawkins et de sa mémétie quoi laissez faire les historiens les biologistes vous savez pas faire l'histoire vraiment voilà arrêtez arrêtez de chercher à remplacer les historiens c'est pénible mais de la part d'un mec qui pense tout en schéma informationnel le fait que la notion de métaphore lui passe complètement au dessus du cigare est tout à fait cohérente au fond je pense qu'il prend ça pour un accident comme est cohérent le fait comme est cohérent le fait qu'il ait pu balancer une fois il y a quoi qui trouve que la métamorphose de Kafka c'est complètement con enfin le roi est nul effectivement Richard tu es à poil t'as juste pas compris t'as juste pas compris voilà et t'as supposé que parce que t'as pas compris il n'y a rien à comprendre tu fais ça ton temps mais maintenant on va falloir arrêter quoi comme disait Nietzsche partout où l'on ne voit rien on a l'illusion de croire qu'il n'y a rien ben voilà et parler de langage justement à ce sujet alors cependant notre petite histoire c'est globalement une histoire relativement fiable quant à ce qu'elle accède et ça parce que ceux qu'elle réunit les collègues compétents ont tous intérêt à ce que la proposition retenue tienne effectivement en effet aucune proposition dans cette histoire n'intéresse en tant que vérité finale à laquelle chacun pourrait s'arrêter si elle est intéressante c'est précisément parce qu'elle peut apporter à cette histoire par les possibilités nouvelles d'expérimentation et d'interprétation qu'elle peut y créer et donc tous ceux qui pourraient participer à cette création ont intérêt à ce que cette proposition dont dépendra le cas échéant soit fiable que le lien entre fait et interprétation résiste aux épreuves qui tenteront de le détruire en l'occurrence la clôture de la communauté le fait que seuls les collègues compétents y voient au chapitre ne doit pas être conçu comme un abus de pouvoir ils sont effectivement les premiers intéressés à faire la différence entre ce qui tient et ce qui ne tient pas car c'est pour eux que la proposition nouvelle fait une différence ouvre certains chemins et en interdit d'autres cependant et j'y reviendrai dans le paragraphe suivant cette clôture n'est pas définitive si le résultat est de quelque importance il faudra en intéresser d'autres faire exister le résultat pour d'autres intérêts et là de tout autre type d'histoire vont pouvoir commencer en attendant peut-être comprenons-nous désormais un peu mieux ce lieu singulier qui est un laboratoire ou plus précisément un ensemble de laboratoires ayant le même type de pratique un laboratoire isolé créant du nouveau à lui tout seul relève des mauvaises fictions qui mettent en scène des savants fous et des génies tout puissants les laboratoires sont des lieux peuplés d'instruments qui ne sont rien d'autre que d'anciens dispositifs expérimentaux ayant gagné le statut de producteur de données dont l'interprétation a été reconnue comme fiable donc ça cet aspect là des outils et des instruments d'observation on l'a invoqué avec Gaël dans le précédent live assez longuement donc je vous renverrai au podcast plutôt ça vaut pas la peine qu'on revienne dessus l'avenir l'avenir se construit donc ici en ne cessant de réinventer le passé d'attribuer à ce qui a été acquis des nouveaux rôles de nouvelles portées et ce sont des lieux peuplés par des collègues unis par des liens singuliers coopération et rivalité intérêt et polémique ils ont vitalement besoin les uns des autres mais doivent tout aussi vitalement mettre à l'épreuve toute proposition qui si elle est acceptée engagera l'avenir commun enfin ce sont des lieux extrêmement sélectifs car seuls ils sont véritablement intéressants des phénomènes capables de subir sans perdre leur signification les terribles épreuves qui permettront le cas échéant d'en faire des témoins fiables capables d'imposer à tous les intéressés que la manière dont ils sont caractérisés et bel et bien objectifs là gagne son statut d'objet si vous voulez pur et impur chapitre suivant as-tu quelque chose à rajouter pour clore celui-ci ben je ne crois pas non est-ce que est-ce que toi tu as quelque chose à ajouter non un petit laboratoire est-ce un laboratoire un anoratoire d'accord je ne vois pas pourquoi je il ne faut pas que je lise de cette charte en fait alors nuage agile si je fais l'analogie avec la science du climat qui fait apparemment consensus c'est que les scientifiques se tournent vers le public tout en ne pouvant tout en ne pouvant faire des tests des tests en laboratoire je ne suis pas sûr d'arriver à voir l'analogie pour être pour être exact nuage agile donc si vous avez si vous pouvez vous paraphraser peut-être ouais ça a l'air intéressant mais je ne saurais savoir pour ce qui est de la science du climat sur le fait de se tourner vers le public c'est aussi que pour le coup il y a un enjeu il y a un enjeu qui excède de très 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 loin celui des des chercheurs en climatologie en tant qu'ils sont chercheurs en climatologie il y a un enjeu qui concerne tous les êtres humains et au delà des êtres humains à peu près toutes les créatures vivantes qui peuvent qui peuvent ce caillou tournicotant dans l'espace là donc là évidemment que du coup c'est important que le monde convoqué au débat soit plus large que celui des scientifiques ça ne veut pas dire que méthodologiquement ils n'aient pas commencé par s'adresser aux autres scientifiques j'ai l'impression que la nécessité à un certain moment de tourner également vers le public l'alerte tient effectivement au caractère démesuré anthropologique et au delà et peut-être d'un rapport au pouvoir qui est raté en termes d'informations qui ne passent pas il y a aussi ça il y a un côté désespéré le fait est qu'on sait maintenant avec une certitude aussi importante aussi grande que ce que peut être une certitude on sait maintenant que les chercheurs payés par salariés de l'industrie métrochimique avaient déjà établi le risque si ce n'est la réalité des changements climatiques qu'on est en train de subir depuis des années 50 ils ont manifestement échoué à faire bouger les institutions pour lesquelles ils travaillaient c'est pas faute d'avoir essayé et c'est en partie pour ça qu'on sait qu'il savait c'est parce que c'est pas aller tout seul de maintenir la chape de pont qui a permis de désinformer le public pendant des décennies ça a échoué donc il a fallu aussi qu'il se tourne vers oh coucou Virginie je ne savais pas que tu es toi ah bah oui c'est vrai c'est vrai ça y est ça y est 49 ans plus qu'un an plus qu'un an avant la cinquantaine ouf c'était la minute arithmétique c'était bien alors de par ma simple place d'humain et sans le savoir des climatologues les événements du 11 septembre et le confinement conclou et les avions au sol a permis de faire voir aux météorologues de constater un rafraîchissement de l'atmosphère ouais hein oui ouais et qu'on a déjà qu'on a déjà compensé depuis la sortie du confinement c'est triste et merci Melco donc joyeuse anniversaire monsieur Violet voilà une révolution de plus autour du soleil et toujours pas de révolution communiste parce que vous savez s'il y a bien une chose que tous les communistes connaissent très bien c'est la patience ah bah ça c'est ce que j'essayais encore récemment d'expliquer un mélanchioniste qui pensait être dans une course de vitesse non en fait c'est une course de fond définitivement c'est une course de fond ouais mais à court terme ouais non mais ouais d'accord pur et impur les scientifiques affirment souvent que leurs résultats sont neutres et que la société est responsable d'applications le cas échéant négatif peut-on tenir l'inventeur de la hache pour responsable de ce qu'elle peut servir à tuer on remarquera cependant que rares sont ceux qui font le même raisonnement lorsque l'application est bénéfique et qui refusent par exemple tout lien entre la recherche pure et la création des antibiotiques ou les nombreux appareils d'analyse qui peuplent les hôpitaux et sauvent des vies humaines ce que je veux dire c'est que les scientifiques ils fassent le lien entre une recherche et son application ou refusent l'application comme impur ont à la fois raison et tort raison parce que pour qu'un résultat de laboratoire soit à l'origine d'un procédé d'un dispositif d'un produit intéressant la vie de la société il faut effectivement qu'il ait changé de main qu'il soit devenu intéressant pour une foule d'autres acteurs que les collègues compétents est tort parce que les scientifiques compétents ne subissent pas du tout cette création d'intérêts qui ne sont pas les leurs mais la recherche activement car l'avenir de ce qu'ils ont trouvé en dépend bref le scientifique n'est pas maître des intérêts qui vont permettre à sa création de sortir du laboratoire mais il est assez rare que ses intérêts se coalissent d'eux-mêmes sans qu'il ait activé tant qu'il ait activement cherché à les promouvoir et là c'est le moment le moment félant le moment félant alors il existe bien sûr des créateurs auxquels suffit j'avais prévu le coup le salaud c'était trop tentant merci voilà merci c'est mon cadeau d'anniversaire il me ressemble personne personne dans cette maison ne s'appelle félance orale et sinon c'est Carl voilà Jojo dira ce qu'il voudra le colocataire qui a décidé d'appeler le petit dernier félance orale il dira ce qu'il voudra ça restera Carl non non ça c'est ça qui la jasmine qui les a vu voilà Carl il me tient dans la main il est grand comme ma main à peu près il va être en train de pioncer dans la chambre d'en face voilà il existe bien sûr des créateurs auxquels suffit leur propre création en l'occurrence le fait que ce qu'ils ont proposé ait été reconnu par leur collègue compétent mais la plupart et comment ne pas les comprendre se préoccupent aussi de la portée que pourrait avoir leur création de la manière dont elle pourrait intervenir dans d'autres champs ou créer des nouveaux liens et si les sciences créent bel et bien de nouveaux êtres dont l'existence a pour preuve la multiplicité des pratiques hétérogènes qui vont s'y référer c'est à ce type de préoccupation que nous le devons il est assez facile d'intéresser le grand public aux perspectives merveilleuses ouvertes par une nouvelle molécule appartenant au métabolisme du cerveau par la possibilité de décrypter les génomes humains ou par les supercodes qui pourraient permettre l'unification des interactions physiques dans ces trois cas nous avons affaire aux produits d'une science de laboratoire car la molécule comme le génome et les interactions physiques sont des êtres de laboratoire qui n'ont pas d'autre signification que l'ensemble des témoignages fiables qui construisent leur prétention à exister et pourtant on va le voir ces êtres suscitent des problèmes très différents dès qu'il est question de savoir quelle sera leur portée pour qui ils existeront pour qui ils feront une différence donc là on va commencer à aborder l'autre partie lentement de ce livre celle finalement qui tient un peu l'objectif de ce livre c'est évidemment de questionner la technoscience c'est un des objectifs de ce livre et c'est ici que nous allons retrouver la diversité des pouvoirs que nous avions un instant laissé de côté scandale déconvenue de toute façon vous pourrez toujours regarder la diffusion mais oui mais oui c'est pas la plaisir que vous ne soyez pas ça me fait plaisir alors il n'y a pas de commandes de Nia Bichat je suis désolé si tu veux toutes les commandes il y a un point d'exclamation commande au pluriel et tu les connaîtras tu sauras tout scandale déconvenue tristesse le sénat américain a en 1995 supprimé les crédits destinés à la construction du super collider ça se prononce collider ou collider 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 qui aurait dû permettre un nouveau pas en avant ça aurait dû dans la découverte de la matière et ses interactions là il va falloir que je vous envoie vers une chaîne et une série de vidéos Bobby Broccoli sur sur l'histoire du super collider américain alors en anglais je suis désolé Laurent je ne suis pas sûr qu'il y ait des sous-titres il n'y a pas de sous-titres très bonne chaîne au demeurant et je crois qu'il en a sorti une version qui réunit les trois vidéos c'est 2h58 de bonne heure c'est la moitié d'un live de Gaël violet chez Laurent vraiment de très court ça dure le temps d'un film Marvel rien du tout d'un demi-life rien du tout je veux dire et alors vous voulez de l'aventure de la passion de l'amour de la bagarre et tout de l'amour il y a tout il y a tout là-dedans vous pouvez y aller scandale donc des convenus le sénat américain a en 1995 supprimé les crédits destinés à la construction du super collider qui aurait dû permettre un nouveau pas en avant dans la découverte de la matière et de ses interactions beaucoup de jeunes physiciens américains qui travaillaient à l'unification des interactions ont entendu le signal ils exercent désormais leur talent dans les institutions financières de Wall Street où leur compétence a trouvé à se recycler salut Strega t'es en train de te débattre avec une pelote en mêlée t'as raté ton anniversaire ben oui tu te rends compte ? alors pas tout à fait parce qu'en fait il va encore durer 23h et 49 minutes ça va c'est pas en retard c'est quoi c'est Strega c'est pas bon on peut le somme tout à fait alors donc ces jeunes physiciens vous l'avez compris maintenant exercent leur talent dans les institutions financières de Wall Street où leur compétence a trouvé à se recycler leur professeur se déjespère un petit peu et dénonce la perte d'âme d'une civilisation qui renonce à poursuivre la construction des cathédrales de notre époque donc le super collider c'est marrant parce que Pinker avait une hypothèse alternative là-dessus il pensait que c'était la faute à Thomas Kuhn et à tous ces relativistes qui disaient qu'en fait la science c'était c'était un récit comme un autre bref je pense que je serais plus de la vie je serais plus de la vie de Stengers clairement alors Proff dénonce la perte d'âme d'une civilisation qui renonce à poursuivre la construction des cathédrales de notre époque c'est lieu que de manière désintéressée l'homme consacre aux questions ultimes outre que les cathédrales du Moyen Âge n'étaient pas du tout des investissements désintéressés mais des hauts lieux d'activités économiques ce type d'argument traduit bien le fait que la physique des hautes énergies désintéressées n'intéresse effectivement au sens de création de liens et de possibles que les physiciens spécialisés quant à la perte d'âme alors d'ailleurs pendant qu'on est sur la perte d'âme etc sur cette même chaîne Bobby Brocoli vous allez vous allez trouver aussi une vidéo sur sur la course la course au peuplage de la table des éléments vidéo qui voit créer des éléments avec de plus en plus de de plus en plus de moyens mis en or et de moins en moins de durée vous voyez vous allez avoir un nouvel élément il va vous faire un millionième de secondes et du coup il va cesser d'exister parce qu'il est complètement instable et c'est un gouffre à ressources et les scientifiques sont très contents de construire enfin les scientifiques qui sont impliqués là-dedans sont très contents de construire leur cathédrale cette histoire de pureté de la recherche du coup ça fait plus voilà donc pas inflation d'égo quoi je dirais tout ça peut cohabiter parce qu'il va pouvoir nommer un élément c'est pas qu'une tension qui mobilise c'est ça la question de la cathédrale du moyen âge certes elle appuie sur l'activité économique que représente la construction de la cathédrale mais c'est aussi une économie de l'âme qui réellement enfin qui met en jeu la nécessité de les élever il y a aussi toute une économie particulière de relations sociales autour de la foi et des reliques qui se jouent dans la construction des bâtiments qui vont les abriter on peut à la fois être intéressé économiquement par un lieu et y être intéressé aussi par à la fois par la petite lumière que ça allume dans votre désir on peut être tout ça n'est pas exclusif qu'est-ce qu'on veut dire par intérêt économique aussi il y a beaucoup de choses différentes dedans un des rares trucs pas complètement cramés qui avait dit la baie de la berne le blanc manteau d'église qui recouvre d'un seul coup au 11e siècle entre le 11e et le 12e siècle l'Europe occidentale chrétienne le mouvement s'est d'abord imposé contre l'église en tant qu'institution ça a été un grand mouvement de ferveur populaire d'abord c'est quand même très compliqué de douter de l'importance de cette ferveur de cette forme de gratuité mais après ça se mélange à beaucoup de choses différentes c'est un truc de quoi on parle quand on parle d'intérêt économique parce qu'il y a des intérêts économiques au sens humain on entend au sens moderne il y a des intérêts économiques au sens ça rentre c'est un peu ce que tu disais Laurent ça rentre dans une espèce d'économie du salut une transformation de l'économie du salut au milieu du Moyen-Âge donc c'est une foultitude d'enjeux différents même si on se borne à constater l'intérêt économique de la chose je ne voudrais pas non plus laisser penser par ailleurs que je suis contre les recherches y compris quand elles ont l'air complètement absurde je continue il y avait un bouquin je crois que c'était le chroniqueur le journaliste scientifique de l'idée qui avait sorti un bouquin une réunion d'articles sur sur les les recherches les plus d'apparence les plus absurdes en fait qu'on pouvait qu'on pouvait recenser chaque année et le tout et le tout enfin pas du tout d'une manière méchante en fait mais il parlait par exemple de scientifiques qui a consacré sa vie son oeuvre à synthétiser cette hormone qui fait que la girafe sent la merde donc si vous voulez par exemple faire une glace à la merde vous pouvez synthétiser ça maintenant ou cette personne qui a monté une expédition polaire en Antarctique pour vérifier si les manchots ouïs ou merde se pétaient bien la gueule quand on passait au dessus d'eux en avion littéralement faire une grande expédition polaire pour vérifier une légende urbaine et alors spoiler si vous ne voulez pas savoir avant de dire le bouquin n'écoutez pas mais en fait la réponse est non mais ça les stresse un peu ça m'allait vraiment le coup moi je dis ça m'allait plus d'y aller je trouve que d'une certaine manière oui je pense que ça m'allait le coup d'y aller je trouve ça je trouve ça beau que les scientifiques s'activent pour tester une pure légende urbaine merci pour le follow eligibility et salut à toi Auguste si on veut être un peu plus sérieux et sur un programme beaucoup plus vaste on pourrait parler du programme CETI qui est ce moment où les scientifiques ont fini par se dire bon le grand public n'arrête pas de se tourner vers nous pour avoir la réponse à propos de la possibilité d'une visite extraterrestre si on s'y intéressait sérieusement plutôt que de rejeter la question comme on l'a fait dans la décennie précédente si on commençait à s'y intéresser sérieusement il y a quelque chose de chouette dans ce rapport des sciences publics par exemple et puis du fait que pour l'instant pour Amsetti il n'y a rien trouvé et qu'il ne trouvera peut-être jamais rien voilà mais je pourrais comment est-ce qu'il s'appelle déjà j'ai encore oublié son nom sociologue du Gépon donc j'oublie tout le temps le nom à chaque fois parce qu'il a un nom Pierre Lagrange voilà Pierre Lagrange il en parle notamment dans une conférence qu'il avait faite arène qui a été enregistrée à la cité des sciences qu'on trouve sur YouTube si vous voulez entendre causer de la création justement du programme CETI il y a un bel article de Stephen G. Goode aussi sur le sujet tu sais qu'il défend le programme CETI tout à fait donc c'est marrant c'est la façon que tu le fais est assez joli d'ailleurs c'est assez touchant moi je trouve qu'on a suffisamment d'emmerdements comme ça entre nous pitié n'ajoutez pas d'extraterrestres à cette histoire terriblement embrouillée au secours j'aimerais autant qu'on ne les rencontre pas ça va finir encore en merde cette histoire je sens que ça ne peut pas bien finir de toute façon même si on même si on les rencontre je veux dire la probabilité qu'il existe une vie intelligente dans l'univers est quand même probablement une probabilité probablement c'est fait exprès probablement très forte très très forte très 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 forte et de plus en plus forte parce que déjà à l'époque de ce qu'on appelle l'équation de Drake qui n'est pas vraiment une équation en vrai mais qui est une façon de poser en équation cette possibilité pour répondre à la fameuse question de Fermi où est-ce qu'ils sont ils devraient être là ils devraient être partout à l'époque on imaginait on imaginait que la réponse la plus probable ça devait être autour de 6 dans l'univers dans l'univers visible et puis depuis cette époque là on s'est rendu compte que les planètes de type terrestre semblables à celles de la Terre donc susceptibles d'accueillir la vie puisqu'on n'en connait que sur une planète et il se trouve que cette planète là c'est celle sont beaucoup plus nombreuses que ce qu'on imaginait donc du coup il y a probablement pas mal de vie en fait dans l'univers la possibilité qu'on se rencontre par contre elle est nulle non ? là je ne voudrais pas vous laisser le voir mais elle est à peu près nulle elle est de l'épaisseur d'un point en fait pratiquement il y a quasiment aucune possibilité physique de réduire la question de la distance qu'on connaisse c'est ça pour l'instant ça rentre en parfaite contradiction avec ce qu'on sait des lois de la physique voilà donc il se peut très non mais ceci dit avec la conception qu'Einstein se fait de la vitesse et de la masse on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière tout bêtement parce que la vitesse perd son sens en fait au delà de ça la vitesse de la lumière c'est la vitesse de la causalité c'est la vitesse de ce qu'il n'y a pas de masse c'est simple que ça tant qu'on a une masse on est en dessous ce qui nous permet d'avoir une vitesse en fait une vitesse relative c'est c'est qu'on a une masse quoi mais il n'y a rien qui indique qu'on ne puisse pas un jour trouver un moyen de contourner le problème si en plus c'est pour qu'il rencontre Darmanin dis chouilla chouilla c'est un truc c'est un truc c'est un truc de fiction imaginé par un ange scientifique mais l'idée de plier l'univers de faire un pli dans l'univers qui permette de se faire joindre des bouts qui sont éloignés comme dans Dune de Frank Herbert on n'a aucune idée de si un jour on ne trouvera pas un moyen de faire un truc équivalent à la distorsion dans Star Trek on fait à savoir voilà tout ça tout ça et ça ça ressemblera probablement pas à ça parce que encore une fois c'est pas des scientifiques tu veux dire que Jean-Luc Piquin n'existe pas ? mais on n'a aucune n'importe quoi je sais pas moi je trouve ça hyper intéressant ces histoires d'équations de Drake de possibilité de possibilité de trouver un moyen de contourner quelque chose qui est une barrière physique si l'horizon c'est de rencontrer des extraterrestres en fait je m'en fous c'est vraiment une question qui n'arrive pas à titiller mon sourcil la vie extraterrestre je crois que c'est le truc là du coup par contre Laurent forcément ça va être beaucoup plus intéressant parce que on va rentrer dans des pures questions de goût et du coup ça va cesser d'être intéressant très vite parce que j'ai rien à te répondre t'as pas tort tu peux pas avoir peur de t'en foutre là dessus je veux dire moi je trouve ça rigolo comme idée mais je peux pas te démontrer que t'as tort parce que ça a littéralement pas de sens de dire t'as tort si tu veux la vérité radicale que me propose ma voisine là dans le village c'est un truc tellement ouf franchement elle me fait rêver j'ai largement défié toutes les lois de la physique avec cette rencontre selon moi je suis comblé quand ma voisine existe qui a besoin voilà comme disaient des proches le voisin est un animal proche beaucoup trop proche bon arrêtez avec les acariens et les sourcils c'est vraiment dégueulasse vous insistez je ne relève pas les interventions à base d'acariens et de sourcils mais j'en pense pas moi il y en a beaucoup ce soir c'est pas cool c'est pareil il y a plusieurs manières de ne pas s'en foutre par exemple typiquement chez OVLH savoir si on vit dans une réalité virtuelle j'ai joué avec cette idée mais sans jamais y attacher d'importance réelle parce que littéralement ça changera je pense que la meilleure réponse qui a été apportée au problème de Hillary Putman avec son cerveau dans une urne c'est celle de Chalmers pas le Chalmers de qu'est-ce que la science l'autre celui qui fait de l'épistémologie générale qui disait en fait si on vit dans une simulation on est vraiment un cerveau dans une urne en fait techniquement le monde a pas bougé du tout quand je dis je lève mon bras je pense à mon bras simulé en fait donc il y a toujours une correspondance entre le mot bras et l'objet l'objet que je pense lever quoi ça n'a strictement rien changé mais c'est une question rigolote voilà si on me demande si je m'en fous je vais dire non parce que je trouve que c'est une question rigolote est-ce que c'est une question intéressante ça dépend si vous pensez qu'une question est intéressante simplement parce qu'elle est rigolote vous pensez qu'une question peut être intéressante juste parce qu'elle est rigolote alors oui je dis non non c'est pas d'intérêt oui je suis d'accord je crois qu'une question m'intéresse juste en tant qu'elle est articulable à mes autres questions je crois que c'est bien là la limite pour moi si je peux rien en faire si je peux rien en foutre dans mon propre champ alors cette question glisse sur moi je crois que c'est vraiment le cas à la fois de la virtualité du monde totale et celle des extraterrestres je crois que j'en foutrai rien ça peut pas alimenter mon travail donc je m'en fous je crois que c'est ça qui va pour moi déterminer la qualité d'une question c'est son instrumentalisation potentielle son articulation en gros c'est une question de nouage si tu veux la question le rapport à l'hypothèse pour moi c'est est-ce qu'il y a sur telle hypothèse un orifice de branchement ou un espace de nouage par lequel je peux nouer cette hypothèse à une autre hypothèse et observer ce que ça fait et par là féconder ma pratique mon travail et là je crois que j'ai des hypothèses que je peux brancher à rien du tout dans mon travail alors j'arrive pas à la retrouver l'intérêt voilà ça explique les gens pour te donner raison et donner raison à Chauvelash les gens qui prennent vraiment au sérieux cette hypothèse de vitons ou non dans un monde rituel c'est-à-dire toute la bande à l'esfong à l'esfong voilà à les les salopards qui gravitent autour de l'astroisme efficace etc etc dans le centre dans le centre de l'astroisme efficace ils sont en train de ils sont en train de nous inventer un avenir meilleur pour eux dans leur villa de la Silicon Valley tous ces gens sont d'immondes connards donc c'est clair que prendre ça au sérieux si je me fie à qui prend ça au sérieux je pense que c'est jamais c'est plutôt à qui je connais qui prend ça au sérieux voilà c'est plutôt un énorme break-flack maintenant le problème de Putemann et la réponse de Chalmers m'intéresse aussi parce qu'elles nourrissent mon propre travail voilà des questions d'épistémologie d'épistémologie générale pour le coup pas d'épistémologie des sciences mais c'est une manière détournée à la base parce qu'en effet dans la Silicon Valley mais à la base c'est une manière détournée de poser des problèmes qui nous permettent de penser le statut de la connaissance en tant que tel ça nourrit mon travail par ailleurs c'est une façon rigolote de se poser la question mais oui je pense que il faut avoir un intérêt pour que quelque chose soit intéressant c'est ça a l'air d'être ça a l'air d'être une une tautologie mais non mais ça n'est pas vraiment ça n'est pas c'est c'est il y a un double usage du terme intérieur en plus la seconde hypothèse j'ai l'impression qu'elle porte en elle vraiment un poison politique terrible c'est une manière de minimiser le chien haïtchique des conséquences de ses actes d'une manière ou d'une autre tu vois la chimérisation des relations interindividuelles c'est pour ça que ça plaît au Nick Bostrom et compagnie tous ces connards parce que ça leur permet de faire ça précisément il y a un côté comment tu sais cette épée de chaotisation qui se stabilise tout seul qui vit tellement bien qui se prospère dans la tête des libertariens j'ai l'impression qu'il y a une connivence finalement avec cette espèce d'excitation devant ce modèle c'est peut-être ce qui me fait alors que les extraterrestres c'est plus sympatoche le goût pour les marcières ce qui au passage m'offre un deuxième type d'intérêt pour cette question là qui est un intérêt d'analyse politique parce que toute cette bande là ont un impact politique énorme en l'occurrence sur l'existence de milliards de personnes donc leur intérêt à déréaliser la réalité je la trouve extrêmement inquiétante et digne d'analyse malheureusement Abigail Saint était un petit peu passé à côté de l'objet quand elle avait fait sa vidéo mais je pense qu'elle l'a fait trop vite elle l'a un peu bâclée mais sur sur la bande entourant l'altruisme efficace pour l'instant il y a la vidéo de John Duncan qui est très très bien par contre et que je vais vous mettre dans le chat Miaou par ailleurs on va en parler on devrait finir la partie 4 de la série en cours des biais d'idéologie et des biais idéologiques avec Aurélie cet été ensuite on s'attellera à la question de 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 la philanthropie et donc on en parlera directement voilà on en parlera on en parlera directement et on 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 parlera aussi de cette déréalisation possiblement avec avec la avec la la participation d'Ovlans d'ailleurs je je vraiment il il a l'air plutôt intéressé à l'idée-là et à cette idée-là et lui l'a connu de l'intérieur l'altruisme efficace il est rentré dedans pour des bonnes raisons et puis il en est sorti quand il s'est rendu compte à quoi ça ressemblait l'intérieur et du coup il en a une connaissance bien meilleure que la nôtre il y a énormément de choses à dire alors alors poursuivons on vient de quitter donc la question de super collider et la comparaison avec la perte d'âme qui représenterait le fait d'y renoncer tout autre est le cas de figure du génome humain la lecture des séquences de mononucléotides qui constituent les molécules d'ADN contenues dans chaque cellule du corps humain et à partir desquelles sont notamment synthétisées les protéines sans lesquelles il n'y aurait pas de vision lire le génome n'est-ce pas percer le secret de l'individu avoir accès à sa vérité au sens biologique médical et pourquoi pas psychologique l'horreur comme on sait ici les athènes donc vous n'avez pas d'expérience sachez-le il y a il y a un normalement vous avez déjà j'ai déjà lu boutané plusieurs fois avec le super article que Omar et Lamouille avaient écrit sur notre blog à propos de de la survivance des sciences raciales dans la biologie contemporaine il y a une seconde partie à cet article en quelque sorte que je vous mets en lien un propos le titre est assez le point le risque politique de la percée de la génétique comportementale dans l'infrastructure et qui est en lien avec la vidéo qu'il a réalisée avec ses copains de de la chaîne du malingénieur et on est on est toujours dans on est toujours dans dans ce même type de problématique quoi la place merde qu'est-ce qui se passe après je ne retrouve plus le ah voilà la place la place de 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 du séquence à du génome humain de la qui s'accompagne de sa privatisation les liens les liens entre les vous savez les petites boîtes qui vous proposent de savoir si vous êtes si vous avez 0,3% de sans shiruki ou genre de salubrides ou en lien avec 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 des entreprises de justification des retours du racialisme en force en biologie en science comportementale enfin on nage en plein dedans dans cette petite question déjà à l'époque à l'époque à l'époque de Stengers il y avait déjà baleine sous gravillon maintenant le gravillon recouvre même plus la baleine j'en veux dire voilà ici les intérêts se pressent en foule un peu comme dans le cas de la découverte de l'Amérique et comme dans le cas de l'Amérique il n'y a pas besoin de traverser effectivement l'océan c'est à dire de créer un lien effectif résistant aux épreuves entre un trait humain et son interprétation génétique pour participer à l'histoire des corrélations montrant que de manière statistique telle différence génétique peut prédisposer à telle maladie voire à tel trait de personnalité suffisent pour entrer dans la danse pour bénéficier de crédits de recherche la référence au génétique ne traduit-elle pas que ces recherches quittent le domaine du mou du qualitatif pour devenir vraiment scientifique et bien d'autres acteurs sont pas intéressants le passage du mou qualitatif au quantitatif au quantitatif dur scientifique c'est sûr qu'on en avait parlé dans la première conche que j'avais animé à la maison de la grève à Rennes cette idée que le quantitatif serait nécessairement plus propre plus pur plus vrai plus solide que le qualitatif alors même que le quantitatif en science cache toujours une quantité en fait c'est une quantification d'une qualité quoi si c'était pas le cas à nouveau on pourrait me dire ce qui est le plus grand entre 25 km et 3 kg et bien d'autres acteurs sont intéressés par de telles corrélations compagnie d'assurance producteur de tests d'embauche criminologue diététicien on peut rajouter les gens dont parlait Gaël à savoir les néogénéologistes à la con bref tous ceux que la définition d'un groupe à risque peut outiller certaines de ces recherches peuvent être fructueuses d'autres pas du tout en tout état de cause c'est leur coalition la coalition des intérêts disparates réunis par le génome qui dessine un avenir possible où les humains parleront eux-mêmes de leur avenir de leur possibilité de leur identité en termes génétiques bon là on est en 97 on peut dire que les potards se sont largement affolés dans ce mode d'observation anthropologique par la mise au carré justement du quantitatif qui disqualifie les calculatifs la redoutable singularité du cas de figure que je viens d'esquisser tient à l'incontrôlable glissade qu'elle traduit quant au sujet des énoncés tenus au nom de la science les corrélations statistiques permettent de passer de l'hypothèse d'une différence génétique dont le sujet est donc une séquence d'ADN à un énoncé dont le sujet est une prédisposition à une maladie voire un trait permettant de caractériser un humain de la séquence d'ADN à l'humain risquant telle maladie voire à l'humain agressif schizophrène etc cette glissade est facile parce que les acteurs qui l'opèrent n'ont aucun intérêt à l'avoir mis en cause et cela parce que dans ce cas les effets de l'opération ne dépendent pas du tout du fait que celles-ci soient capables de résister à la controverse ce qui s'énonce à propos des humains peut bien être non seulement partiel mais surtout partiel l'important est que l'énoncé accompagne et justifie la mise en place de procédures de dispositifs d'habitude à réculquer au public et qui sont en tant que tels créateurs d'un avenir qui procédera au nom de la science une bonne partie de la criminologie n'a pas attendu la génétique pour commencer à imaginer la société en ces termes d'une analyse quantitative prédisposant à tel ou tel comportement mais on peut bien imaginer qu'avec l'arme fatale de l'imposition de la génétique qui fait taire tout le monde ça devient vraiment terrible tout à fait terrible ça devient terrible en plus sur la question du tels génétiques et de son rapport au maintien de l'ordre vous vous souvenez quand on a commencé à parler de faire des tels génétiques policiers en France on nous avait juré les politiquaires nous joueraient à leur grand Dieu que ça servirait que pour les tueurs d'enfants et les pédophiles enfin les pédocriminaires et quelques années plus tard c'était illégal de refuser si un fric le demandait c'était pas si plus de deux ans de présent on a mis le doigt dans un sacré engrenage vraiment mis le doigt dans un sacré engrenage pardon et d'un seul coup assombrissement général moi le premier je viens de m'effondrer en moi-même dans mon petit trou noir portatif oui je sais ça contredit les lois de la physique et allez et alors j'ai montré et alors bonsoir en même temps dans le chat c'est pire avec Glitch on parle de Robert Plumine et Catherine Pesjardone donc on est en plein dans le racialisme de droite et le racialisme de gauche respectivement donc voilà la mise en place de procédures des dispositions qui vont créer un avenir procédant au nom de la science donc ce qu'on vient d'évoquer en revanche lorsque l'identification d'une séquence particulière du génome humain prétend mener à une application médicale c'est à dire un pouvoir effectif un pouvoir qui tienne pas seulement au repérage et à ses suites c'est à dire l'élimination éventuelle d'ovules fécondées repérées comme appartenant à un groupe à risque on va dire eugénisme à bas bruit mais traduisent et mettent en risque la pertinence du lien créé nous entrons dans un cas de figure assez différent le troisième celui dont j'ai donné pour exemple la question posée à ses créateurs par une molécule identifiée comme partie prenante du métabolisme du cerveau soit donc une telle molécule elle n'existe d'abord que pour les habitants des laboratoires aux épreuves desquelles elle a résisté qui intéressera-t-elle d'autres pour qui fera-t-elle une différence quelle sera en notre terme sa portée le nombre et l'importance des champs où elle comptera elle pourrait rester une molécule parmi les milliers d'autres qui interviennent dans le fonctionnement du cerveau mais elle pourrait également devenir une molécule révolutionnaire ouvrant à une compréhension nouvelle du cerveau et valoir à ses inventeurs un prix nobel elle pourrait sur quoi être un point de départ pour des nouvelles thérapies de faire la fortune de l'entreprise pharmaceutique qui aurait l'audace de miser sur elle c'est possible là pour faire vite et pour répondre à Gouich rapidement oui alors effectivement vérification de la vérification et non oui c'est effectivement de Catherine Tadjardone et de Robert Plonin dont il est question et c'est Kevin Bird qui est le l'auteur de l'article dont a aussi c'est qui n'est absolument pas francophone les californiens je crois mais voilà belle ça je vais pas partir sur Catherine Tadjardone parce que je vais m'énerver et après Laurent va encore gueuler qu'il faut mettre des bips partout c'est ce qui va arriver j'en suis certain mais voilà on est foutu ouais ouais foutu foutu c'est pas faux tu veux que je passe une commande foutue c'est ça ah fessé oui c'est mieux fessé que foutu c'est possible qu'ils font la différence entre un honorable travail scientifique et un triomphe de la recherche la molécule en elle-même n'a pas du tout le pouvoir de les actualiser il faut tout un travail une stratégie passionnée créatrice de liens et d'intérêts mais si d'une manière ou d'une autre c'est possible se réalise le succès ne sera pas non plus arbitraire il ne sera pas le pur produit de stratégie humaine en effet il ne suffit pas que la molécule intéresse l'industrie ou d'autres laboratoires qui posent d'autres questions au cerveau pour que se créent effectivement les liens dont dépend la manière dont on parlera d'elle et de sa découverte il faut qu'elle réponde aux exigences nouvelles pardon il faut qu'elle réponde aux exigences nouvelles différentes de celles qu'elle a déjà satisfaites qui caractérise ces industries ou laboratoires qu'elle a intéressées les industries pharmaceutiques testent des millions de molécules pour en identifier une capable de devenir médicament et les laboratoires neurobiologiques ne se contentent pas de promesses rhétoriques il faudra dans les deux cas que la molécule prometteuse tienne certaines de ses promesses ouvre effectivement de nouveaux champs d'action à ceux qui la prennent en compte c'est le dernier cas de figure les industries pharmaceutiques achètent des brevets de molécules testés par des laboratoires la plupart du temps public ils font commerce ils font commerce de produits pharmaceutiques ils font souvent l'aspect recherche et développement la recherche elle-même il y a très longtemps que c'est plus eux qui la prennent mais bref ce dernier cas de figure est le plus classique et l'ensemble des trois cas montre pourquoi il est vain en matière de science d'opposer le pur et l'impur oui la physique de pointe doit être dite pure car l'existence d'une nouvelle particule se produisant de manière ultra fugace dans un super collider ne fait pas de différence pour nul autre que les physiciens spécialistes mais la pureté ici est un échec une vulnérabilité si comme les noyaux atomiques et la radioactivité et les particules élémentaires avaient pu générer des liens avec d'autres domaines pratiques les physiciens ne se seraient pas privés de les faire valoir et en l'absence de tels liens bah oui on voit tout l'intérêt de la recherche en ce moment à essayer de mettre au point des ordinateurs quantiques c'est que il y a des raisons vous verrez le mode d'argumentation encore une fois la vidéo de Bobby Roque fait près de trois heures quand on continue tout est parti donc vous verrez le mode d'argumentation qui était avancé par les scientifiques pour justifier de continuer à foutre des dollars dans le trou et c'est des arguments qui sont souvent politiques par exemple ou des arguments qui sont totalement extérieurs à à la pureté de la découverte scientifique parce qu'il sait concrètement il s'adresse au congrès ils s'adressent à des gens qui ont rien à foutre qui ont juste envie de savoir si ça va leur rapporter quelque chose c'est pas nécessairement Stengler restreint la chose aux intérêts directement économiques mais ça peut c'est pas nécessairement aussi direct ça peut être un intérêt politique géostratégique etc mais il faut un intérêt extérieur de la science parce que le carnet de chèque lui la pureté de la recherche il s'en bat l'estéac il s'use dit à ce propos et c'est le bon moment pour rappeler qu'il existe un traitement efficace et sans effets secondaires de l'hépatite C et qu'on ne doit d'être un peu de personnes parce qu'il coûte 64 000 euros chaque petit cachet coûte le prix d'une voiture d'occasion de pauvre 64 000 euros c'est beaucoup plus c'est une voiture de neuf et de riches excuse-moi mais notre bagarre on l'a payé 3000 euros déjà c'est cher je crois déjà il faut les lâcher ouais et en l'absence de tel lien ils ont fait valoir tout ce qu'ils pouvaient depuis la compétition avec l'Est jusqu'aux démonstrations pseudo-historiques prouvant le lien entre la puissance économique d'une nation et l'intérêt qu'elle consacre aux grandes questions qui préoccupent l'humain oui l'entreprise génome humain est profondément impure et si elle est redoutable c'est pas parce qu'elle coalise trop d'intérêts disparates mais parce que la coalition dans ce cas est trop facile parce qu'elle est susceptible de réunir tous ceux qui trouveront intérêt à transformer une différence statistique en instrument de tri de sélection de contrôle quant à la molécule son trajet éventuel dans nos procédés traduit de manière typique le mixte inséparable de pur et d'impur qui construit nos savoirs et nos pratiques sans l'impur des stratégies scientifiques pour intéresser d'autres partenaires sans les intérêts de ces autres qui incluent les questions de brevets de profit sans le privilège attribué à la médication chimique le prestige scientifique qui assure toute amorce d'explication du comportement intermoléculaire la molécule n'aurait que peu de chance de quitter les laboratoires où elle a été identifiée mais pour qu'elle les quitte effectivement pour qu'elle gagne la possibilité d'exister pour d'autres que ceux qui l'ont créé rien de tout cela ne suffit c'est pas de la pureté de son trajet du caractère désintéressé de ceux qui la promeuvent mais des épreuves qui l'attendent des exigences qu'elle devra satisfaire des controverses qu'elle suscitera que dépendra le degré de fiabilité que nous pourrons reconnaître aux savoirs et aux pratiques qui se construiront en la prenant pour référence fin du chapitre de ce soir et voilà on y est arrivé en trois heures on a été sage on a été très sage c'est la honte alors que c'est mon anniversaire et que ça devrait être le bordel je leur ai tendu la perche en tout cas 62 personnes encore c'est gentil d'être là c'est chouette merci beaucoup alors où pourrions-nous il y a des questions dans le chat il y a des remarques je ne sais pas je les demande je croyais que tu avais repéré les questions on n'est pas obligé de finir là maintenant tout de suite à la seconde oui non c'est vrai il y aurait seulement 10 minutes avant une heure du matin je veux dire oui ce serait dommage de s'arrêter là c'est ça que tu l'as dit tu es tombé sur une heure pile quelque chose d'un peu propre un peu carré les lignes bien parallèles je n'aime rien je n'aime rien que ce moment trop fugace et là l'horloge de ma montre de ma montre à quoi s'indique 11h11 j'ai un orgasme jusqu'à 12 qu'est-ce que qu'est-ce que la bande dessine à supprimer il y a encore quelques bah oui bah oui bah oui beaucoup de cœur on t'a vu Louis on t'a vu on te voir on vous voit pardon vous avez qui tente le coup de la refaire en noir mais ça ne va pas marcher non plus ça ne marchera pas je serai sans pitié on peut même pas les terres en violette tout ça parce que mon osseux a une allergie au sud exactement alors vous avez des questions au lieu de balancer des chapelets de cœur stupide alors biche à toi une question en tout cas au delà du prix des voitures d'occas bah c'est c'est une décision quand un cachet coûte 64 000 euros il y a Bichette qui pose une question qui dit si de lasagnerie se dit pour une gauche qui est du côté de la pensée ou de la réflexion de lasagnerie c'est un calembour c'est moi qui ai raté un truc c'est une blague à la Bichette qui fait toujours des blagues c'est un calembour avec comment il s'appelle déjà la gagnerie j'ai oublié je ne sais pas d'accord le sociologue à particules est-ce que du coup votre réflexe c'est d'être pour la gauche Tobax Tobax je ne sais pas mais en tout cas j'ai un peu de mal avec la gauche sociologue à particules Tobax c'est quoi une bête c'est ça Tobax à chaque fois Bichette elle me dit des trucs que je comprends pas et si on a l'impression d'avoir 8000 ans quand elle me cause bon c'est vrai que j'ai 8000 ans mais bon j'ai au froid de la gaznerie mais je connais pas j'ai au froid de la gaznerie je sais pas qui ça c'est un sociologue à particules je crois que voilà on a tout dit et tu sais que j'ai une compagne à particules monsieur alors mollo avec les particules attention c'est vrai bon mais un sociologue à particules c'est moins bien qu'une compagne à particules d'accord ok en plus Trogoff ça claque Trogoff ça claque voilà de toute façon Agnès c'est pas pareil parce que c'est Agnès déjà pour commencer ah oui alors là c'est pas pareil parce que c'est bon je vois que vous n'avez pas de questions ayant lien quelconque avec le live de ce soir bande de petits paresseux et paresseuses vous faites dodo c'est ça vous êtes confortement installé dans un flux de calangour c'est ça la vérité déjà ça a été assez riche je crois moi sur la page j'avais pu tout le matin il est vraiment dense ce petit bouquin en même temps enfin je trouve qu'il est écrit d'une manière qui est très très claire si vous avez l'occasion de vous procurer c'est moins évident parce qu'on l'interrompt toutes les trois secondes il est pas gros il est facile à glisser dans une poche en tout cas il est pas très long il se lit très bien le style le style est très clair il fait le job c'est pas c'est pas rien c'est quand même pas rien alors un impanis hérésie à ce stream un impanis hérésie à ce stream non moi je suis nage donc ça va pas être pour moi vraiment moi je vais pas pouvoir faire ça en fait là non et puis moi je suis vraiment nage vraiment je vais pas pouvoir faire ça en sept minutes en même temps vous avez peut-être dans des trous de balles donc on se met au niveau ou après c'est pas n'importe quel trou de balle quand même peut-être qu'on causera un jour de l'hérésie avec Laurent qui sait pourquoi pas on vous parlera de la substance de Jésus-Christ voilà on parlera de toutes les hérésies substantielles on parlera de Christologie exactement la Christologie c'est vraiment un des aspects qui m'intéresse le plus autour des hérésies mais là je n'ai vraiment pas ça c'est comme une machine à en faire cette histoire de cette histoire de 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 personne là c'est 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 vrai de 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 contre personne ça les a bien révrillés ouais 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 c'est clair on préfère de pouvoir faire quelqu'un faire quelqu'un avec chaque croix c'est con je suis tellement nage quand Salah Aldin avait repris Jérusalem au croisé il avait fait inscrire sur le sur le la mosquée du en lieu de merde il y a autre chose tu vois toi aussi t'es fatigué sur le sur le dôme du rocher quoi il avait fait inscrire cette cette mosquée a été reprise au polythéiste qui était une forme de provocation il savait que les chrétiens n'étaient pas mais c'était basé sur le justement sur cette histoire de deux ou trois personnes parce que vraiment c'est vraiment un truc chelou franchement les chrétiens c'est quand même des gens chelous entre ça et le fait d'avoir un messie qui veut que tu le bouffes mais qui en même temps n'a pas trop envie que tu sois cannibale donc il se transforme en pain c'est un bordel c'est un bordel j'ai un petit texte de gire sur le cannibalisme chrétien qui est assez joli par ailleurs ouais ça serait une bonne approche pour la question de la substance au moins je vais vous faire dire de bonheur parce que je suis vraiment épuisé je me rends compte j'ai la bouche molle c'est un miracle que j'ai pu finir la lecture sans être nul à chier j'espère que ça allait sur les dernières phrases et avec ça je ne sais pas du tout chez Kirede vous avez des idées ou pas dites-moi parce que là je vois Daimon Bamwe Pan Defecateur officiel Yukai No qui joue et puis c'est tout j'ai rien là qui apprend je vous avais des petites idées dites-moi qu'est-ce qui vous ferait plaisir je vois une chaîne je suis très peu sur Hot Wheels du coup je ne connais pas très bien dis-moi il y a une chaîne qui s'appelle CFR auquel je suis abonné et qui fait de l'art visiblement si j'en crois à la description j'ai déjà raidé deux fois récemment ouais mais je l'ai raidé deux fois récemment donc complètement oublié donc complètement oublié ce que je vois c'est qu'ils sont que 8 par contre ah oui je sais mais je te dis ça fait deux fois que je le raid donc je vais peut-être changer un peu de boutique non enfin je ne sais pas écoutez les gens you you ils sont 29 ça peut c'est parce qu'elle joue elle joue à Call of Dragons je ne sais pas ce que c'est bah je me doute bien c'est un jeu il y a une chaîne nommée Adorable Kittens ça commence bien Vichette ça me donne super envie c'est la vraie graphie parce qu'il y a un espace là entre Adorable et Kittens qui est totalement dans la thématique de cette chaîne oui c'est ça j'imagine bon et bien dans ce cas là qu'est-ce que je fais je ne raid pas on fait ça j'ai pas d'idée bon écoutez on va faire ça moi je vais vous dire bonne idée je tiens par c'est ça allez où vous voulez je tiens par dans cette direction moi je vais voilà parce que chez Bam en fait j'ai raidé la dernière fois écoutez je fais ça parce qu'il est en tête de la liste et si c'est pas bien vous m'engueulerez d'accord voilà hop allez gros bisous tout le monde je vous embrasse tous et toutes je vous dis bonne nuit et à Anne C4 voilà et désolé pour le petit coup de fatigue c'est pas mal la bouche molle avec un soleil c'était bizarre on n'a pas arrêté on n'a pas arrêté de parler de molécules moi je trouvais ça très bien mais c'est la bouche molle avec un soleil c'est bien c'est bien